Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio de Meruguesu. Et pour ça, je suis allé dans les tréfonds, on va dire, du Discord de Meruguesu pour sortir du Marais Salant, qui est un peu le 18-25 de Meruguesu, on va dire. J'ai sorti les plus gros trolls, à part Indie, parce que Indie, c'était plus parce que je le porte dans mon cœur. Les autres, c'est parce que j'avais besoin vraiment de sel pour parler de FF7. Du coup, j'ai déjà introduit Indie. Indie, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ça va et vous ? Ça va très bien. Fieffé, auditeur CQLB, qui nous a suivi jusqu'à Meruguesu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi ? Non, c'est bien. Tout dit. D'accord. Il a pris une douche, il est tout propre. Ouais. Ça se voit, non ? Ça se voit, ça se voit. Il officie chez les coulères voyants. Exactement. Et il vient de temps en temps parler de tout sauf jeux vidéo dans les Discord de Meruguesu. Ouais, moi je suis le quota noob qui n'y connaît rien. D'après Théo, je ne joue plus aux jeux vidéo de toute façon, donc c'est réglé. Mais c'était le seul moyen que tu te fasses inviter, c'était par moi, parce que tu sais que Théo, il dit, bah Archeon, il ne joue pas aux jeux vidéo. Bah ouais, mais normalement, mais je le comprends, je le comprends. Donc Archeon, est-ce que ça va ? Mais parfaitement bien, et toi-même. Ouais, ça va parfaitement aussi. Et là, c'est une exclusivité mondiale. J'en suis super fier. Je pense que chez Meruguesu, on l'est tous un peu. On a en exclusivité, Shambhala, qui est un habitué, on va dire, des trollcasts. Il me semble que tu en as déjà fait quelques-uns, non ? Quelques-uns. 3-4, je dirais. Tous, on va dire. C'est pas le nombre de trollcasts qu'il y a depuis. Est-ce que ça va, Shambhala ? Ça va, ça va très bien. Ça va très bien. Et puis je vois que vous aussi, donc nickel. On est en forme, on est en forme. J'espère que c'est encore un peu clair pour vous, le jeu. Parce qu'on a dû attendre qu'Hindi se taille la barbe. Avant de pouvoir enregistrer. Ça faisait barbe au confinement, un peu trop. C'est un peu après la sortie du jeu. Mais bon, j'espère que c'est encore un peu clair chez vous. Je vais d'abord vous demander une petite question assez simple. On va peut-être commencer par toi, du coup, Indy. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, FF7 ? Alors d'abord, FF7, c'est... Donc l'original, c'est pas mon premier FF. Moi, j'avais découvert avec le 8, donc assez tard, sur Play One. Et le 7, c'était un peu... Pour l'anecdote, je l'ai découvert bien plus tard parce que j'avais une version du 7 qui marchait pas, en fait. J'arrivais que sur le menu d'intro, tu vois, avec l'épée, là, et New Game, etc. Et je pouvais pas aller plus loin. Et du coup, j'avais juste la musique d'intro. Je crois qu'il y avait une petite cinématique avant, enfin un crédit, quoi. Et comme un con, je le relançais à chaque fois pour espérer que ça marche, ça marchait pas. Et du coup, ouais, c'est un peu... C'est pas mon préféré parce que j'ai pas découvert avec le 8. Non, c'est pas le FF du cœur, quoi. Non, mais j'aime beaucoup. Mais c'est pas... Et du coup, tu l'as fait quand ? Enfin, si t'avais une version craquée ou un truc comme ça ? Non, non, c'était juste le disque qui était tout pourri, quoi. Donc il marchait pas. Ah, merde. Mais après, après, je crois, je sais plus exactement, mais j'ai dû en avoir un autre parce que je l'ai découvert. J'avais... J'étais au collège, quoi. Donc longtemps après. Donc genre à... Ouais, à 15 ans, quoi. Et il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué dans le jeu ? Non, bah... En fait, même là, en ce moment, je refais l'original et je trouve que même à l'époque, je ressens un peu la même chose qu'à l'époque, c'est que... Bah, il a le beau dater un peu, être plus moche que le 8, le 9, etc. Je trouve qu'il vieillit bien, paradoxalement, alors qu'il est assez vieux, que c'est le premier de la play. Et que, ouais, et que ça m'avait surpris déjà même à l'époque où je me disais, tiens, j'ai pas de mal à y jouer alors que c'est pas ouf, visuellement. Mais, ouais, globalement. Est-ce que t'attendais quelque chose du remake, du coup ? Bah, non, en fait, enfin, pas grand-chose. J'attendais surtout qu'il soit... Je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai pas mal aimé, même si je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas terribles, on y reviendra. Mais parce que... Je trouve qu'il rend plutôt hommage aux produits de base, quoi, alors que c'est complètement différent. Mais du coup, non, j'en attendais pas grand-chose, simplement, ouais, qu'il apporte cette nostalgie de l'ancien, les musiques, etc. D'accord, OK. Toi, Arkeon, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Final Fantasy VII ? Moi, ça m'évoque le Noël où je l'avais reçu. Alors, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti en France. C'est 97, 98 ? Un des deux ? 97. 97. Où je l'avais reçu à Noël et direct, quand je l'ai déballé, j'ai filé dans la pièce en bas où il y avait la télé et la PlayStation pour y jouer. Mais paradoxalement, je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait juste quand je l'ai reçu et je l'ai fait une deuxième fois l'an dernier, en fait, et c'est tout. Mais moi, je ne suis pas un grand, grand fan de JRPG. Déjà, c'était, je pense, le premier que je faisais à l'époque. Je découvrais le genre avec ça. Je me souviens avoir passé un super bon moment parce que c'est le jeu que tout le monde avait dans la cour de récré, en fait. On t'en parlait avec tes potes pour dire « Putain, là, t'as utilisé quel matériel et tout. T'as vu, le boss, il est trop bien. » Donc, c'était plutôt sympa. Mais ce n'est pas une Madeleine de Proust pour moi. C'est juste, je me souviens avoir eu un bon moment quand je l'ai reçu, mais une fois qu'il était fini. Déjà, le message du jeu m'était passé totalement au-dessus de la tête quand j'étais gamin. Genre, pour moi, c'était juste « T'enchaînes les monstres, t'as des magies stylées. » Voilà, c'est un peu classe. Mais le message du jeu, pfff. Et ouais, je me rappelle. Par contre, je me rappelle qu'une fois qu'il était fini, on passe à autre chose et je l'ai oublié, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment une Madeleine de Proust. Donc, tu n'as même pas pris le temps de le refaire avec les années, avec un background plus mature, avec plus de toit de bagage pour comprendre un peu. Je l'ai refait l'an dernier quand je l'ai chopé sur le PSN, la version remasterisée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment tout un gros message derrière qui est quand même assez important et que j'avais carrément occulté quand j'y ai joué la première fois, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu attendais de ce remake ? Moi, rien. Parce que j'évite de trop me hyper pour les jeux. Et vu que celui-ci, déjà, à la base, ce n'est pas quelque chose que j'attendais spécialement. Mais je sais que j'ai été un peu chauffé quand j'ai commencé à voir les vidéos pour le système de combat, le graphisme, etc. C'est la démo qui m'a chauffé à l'HT, en fait. Quand j'ai testé la démo, je me suis dit « Ah tiens, c'est vraiment cool. » Et c'est là que je vais sauter le pas. Mais à part ça, moi, je n'attendais rien de spécial. Surtout quand c'est des remakes, j'ai tendance à attendre le produit fini plutôt qu'à me faire des idées sur ce qu'ils ont fait, en fait. Comme ça, au moins, je peux juger sur pièce et ça me paraît plus intéressant. Très bien, très bien, très bien. Shambhala. Du coup, je te pose la même question. FF7. Ce n'était pas mon premier FF parce que j'avais un peu touché au 6 chez un pote à l'époque. C'est genre l'intro, quoi. Du coup, le 7, j'y ai joué un peu chez ce même pote et puis j'ai tanné à l'époque ma grand-mère pour qu'elle me l'achète. Et le truc, c'est que quand j'ai eu le jeu, en fait, il n'y avait pas les CD dedans. Genre, j'avais juste la boîte. Putain, mais vous avez tous des problèmes avec ce jeu, c'est fou ! C'était un produit neuf et tout, sauf que j'avais juste la boîte. Donc, c'était une très belle boîte, mais j'ai attendu genre peut-être deux ans avant de vraiment y jouer parce que je l'ai trouvé sur une brocante après. Mais attends, à ce moment-là, tu ne te dis pas, je vais aller voir le mec, je vais lui dire, c'est comment ? Non, mais c'était une commande neuve en magasin et tout. Donc, on est allé au magasin, on a rendu la boîte. Enfin, voilà, ils nous ont dit, ouais, désolé, et puis voilà, quoi. Ah, ok, il n'y a pas eu d'échange. Non, il n'y a pas eu d'échange, rien du tout. Toi, tu devais être dégoûté. Un peu, ouais. Et du coup, j'ai retrouvé le jeu plus tard sur une brocante. Là, je l'ai acheté, puis je l'ai fait. Ça m'a pris peut-être trois ans pour le faire. Ça a couru toute la génération PlayStation pour que je le finisse. J'avais vraiment kiffé. J'ai fait le 8 après, le 9, je l'ai fait beaucoup plus tard. Mais du coup, pour moi, c'était un jeu important. Un de mes premiers JRPG, c'est toujours un peu spécial parce que tu découvres des tas de mécaniques et tout. Mais je ne suis pas non plus fan hardcore. Enfin, voilà, je n'ai pas le kink de Sephiroth. Je n'ai pas tout ça. C'est juste, voilà, j'avais bien aimé. D'accord. Mais tu as un FF que tu préfères, du coup, ou c'est vraiment juste que ce n'est pas du tout FF ? J'en sais rien. Si, j'aime beaucoup FF. Après, ce qu'il y en a un que je préfère, il y a des moments, je vais te dire le 15 si j'ai envie de faire chier et puis à d'autres moments, je vais te dire le 8. Donc, ça dépend. Je les aime bien tous. C'est quand tu veux juste faire chier Archeon. Je les aime bien tous, mais il y en a peut-être, on va te dire le 12, j'aime moins. Le 13, je n'ai pas aimé. 13-2, je ne l'ai pas fini. Donc, non, mais bon, c'est le propre de la licence aussi d'avoir des épisodes qui changent énormément d'un numéro à l'autre. Oui, évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, les amis, comment vous voulez ? Moi, alors, ah oui, moi, putain, j'avais même pas pensé. Moi, en fait, j'ai grandi avec des grands frères. Donc, du coup, je n'avais pas du tout la primaire sur les jeux. FF7, je l'ai vécu à travers mon frère quand j'étais plus jeune avant de le refaire peut-être quand j'avais 13-14 ans peut-être. Ouais, peut-être fin collège, je l'ai refait. Et il avait quand même cette aura parce que mon frère me l'a quand même transmis cette espèce d'aura et puis c'était les premiers jeux qu'on voyait. Moi, c'est les premiers vraiment, les premiers contacts avec les RPG même si je n'y ai pas réellement joué ou juste si une fois, j'avais volé la sauvegarde de mon frère, j'avais fait une copie sur la carte mémoire d'un pote et on s'amusait à jouer à FF7 mais juste en s'envoyant toutes les altérations possibles dans la gueule. Voilà. Donc, on faisait un combat et puis on s'envoyait grenouille en se faisant tourner et ça nous faisait rire. On est un peu bête quand on est enfant. Mais ouais, non, FF7, du coup, même si le jeu, j'y ai joué assez tard, il y a quand même eu une espèce d'image un peu coincée dans ma tête. Il y avait quand même ce truc. Je crois que c'est quand même le premier jeu où j'ai vu une telle ampleur dans la durée de vie, dans tout ce que tu peux faire, etc. La personnalisation, les armes, etc. Je pense que c'est quand même la première fois que j'ai été face à un jeu qui me paraissait tellement immense que je me disais qu'il était interminable, en fait. Donc, voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par se dire un peu rapidement ce qu'on a pensé de ce jeu et peut-être essayer de voir si le débat se lance de façon fluide sans que j'ai à vous poser 45 000 questions ? Si le sel s'enclenche, c'est en train de dire. Ouais, exactement. Est-ce qu'on n'enligerait pas le Shambhala ? D'un côté, je suis quand même curieux de savoir réellement ce que tu en as pensé parce que du coup, je n'ai pas trop lu ce que tu as écrit parce que je ne voulais pas me spoiler la saveur du sel que tu allais répandre dans ce podcast. Ça fait assez sexuel. comme répandre le sel. Répandre le sel, ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce remake ? J'en attendais rien. Enfin, c'est pas que j'en attendais rien, c'est que j'ai 31 ans et qu'ils ont commencé à en parler. J'étais au lycée, donc à force, voilà, on oublie et puis ça passe. Je l'ai trouvé intéressant dans une certaine mesure. je vois toute la complexité que ça doit être de justement, comme tu disais, de refaire un jeu de cette ampleur. Je suis toujours pas fan du design de Nomura, je ne l'ai jamais été. Bon, ça, ça... Enfin, au-delà du design vraiment visuel des personnages puisque c'est principalement de ça qui s'occupait avant sur l'original. je n'ai jamais été fan du virage Eurobit, Kingdom Hearts, etc., qu'il a apporté. Donc, tous ces ajouts-là dans le jeu, j'ai du mal à les digérer forcément, d'emblée. je trouve paradoxalement que pour un jeu qui m'a pris 37 heures à faire et qui se concentre que sur même pas un tiers du jeu original, je trouve qu'il prend pas assez son temps en fait pour poser ses personnages, pour juste chiller quoi. et en fait, c'est peut-être ça qui me gêne le plus avec ce remake, c'est que même sans m'attendre à quoi que ce soit, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point un jeu quelconque. Je ne m'attendais pas à ce que dans un jeu comme FF7 avec l'univers de FF7 avec les possibilités de FF7 on me fasse chasser des ragarous en fait. C'est tout simplement ça dans des taudis qui sont dégueulasses et là, je parle de technique plus que de direction artistique. et je crois que c'est surtout ça qui m'en restera malheureusement, c'est que même si j'ai beaucoup aimé tout le world market qui a été très différent après, il y a beaucoup de choses qui me gênent plus ou moins mais globalement toute la scène du Onibis on parlera sûrement je la trouve fantastique il y a plein de choses qui me plaisent dans le jeu mais à côté je ne vois pas l'intérêt de juste nous faire enchaîner combat sur combat sur combat dans des situations complètement random en fait. Mais alors, est-ce que c'est marrant parce que moi j'ai cette sensation justement qu'il n'y a pas eu assez de combat dans le jeu et je me demande est-ce qu'au final affronter des rats-garous dans un bidonville est-ce que ce n'est pas en même temps le sel si je puis dire de tout JRPG qui se tient de RPG en général même ouais des RPG oui même voilà des RPG en général est-ce que justement c'est pas un peu même si même si même si même si t'as envie de grandeur et de 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 trucs hyper hyper impressionnants etc est-ce que t'as pas besoin aussi d'avoir des moments un peu répétitifs et de créer une espèce de routine dans un dans un RPG pour justement pouvoir profiter de ces moments extraordinaires où 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 bah le jeu de se se surpasse et et justement te fait oublier ces moments-là de 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 je sais pas moi je pense que t'as quand même besoin d'un côté ordinaire dans ces jeux-là pour pour pouvoir vraiment les apprécier oui je suis d'accord avec toi seulement dans on va je veux pas me baser sur l'original constamment parce que pour moi le problème ne réside pas dans le le travail de remake mais dans la la qualité du jeu actuel pour moi le souci c'est pas que qu'on essaye d'instaurer un côté répétitif c'est la manière dont on le fait c'est à dire que pour moi il y a plein d'autres moyens d'articuler une narration que de nous faire faire des combats tu voulais installer le côté répétitif du mercenariat de cloud dans les taudis tu pouvais faire ça sur plusieurs jours tu pouvais étendre la durée largement plutôt que de juste intercaler une journée où ils se baladent avec Tifa tu pouvais faire des discussions et je pense aussi que le problème qu'ils ont eu peut-être c'est qu'ils savaient pas comment combler ça avec des dialogues du coup ils ont mis des combats pour contrebalancer mais pour moi le souci c'est plutôt le fait que un peu comme le souci que j'ai sur Red Dead Redemption 2 qui est que ils ont pas réussi à nous raconter d'autres missions enfin des missions qui se finissent pas en gunfight systématique pour moi le souci de FF7 Remake c'est que le moindre truc qu'on fait se termine en gros baston et c'était pas forcément nécessaire mais est-ce que c'est ok pour moi c'est pas nécessaire mais c'est intéressant quand tu parles d'un RPG qui est quand même qui existe via son système de combat aussi tu vois est-ce que Indy toi ça t'a gêné ce côté est-ce que toi aussi t'as trouvé qu'il y avait un côté très répétitif dans ces phases de mercenariat et des quêtes secondaires maintenant que tu le dis je suis en balle je trouve que c'est vrai qu'il y a un côté où ça aurait été appréciable que certaines situations se terminent par autre chose qu'une baston mais après c'est enfin moi pour moi c'est le enfin c'est ce que je fais de mieux c'est ses combats et du coup j'ai jamais senti je l'ai fait deux fois je suis en train de le finir une deuxième fois là en difficile et j'ai jamais senti j'ai jamais eu ouais voilà cette sensation de me dire putain encore un combat justement à chaque fois qu'un combat venait j'étais plutôt content je me disais ah putain je l'ai eu mais alors autant j'aime beaucoup ça m'a pris beaucoup de temps pour apprécier le système de combat j'ai fini par l'apprécier et autant j'aimais beaucoup les combats contre les boss parce que j'avais l'impression justement qu'il y avait un côté tactique à ce moment là autant typiquement quand on arrive vers la fin et qu'on doit monter dans le QG de la Shinra toute l'ascension sur le mur là truc qui prend genre 5 minutes dans l'original et là c'est 5 heures dans le soleil couchant à se taper des ennemis volants mais j'en pouvais plus c'est chiant comme la mort ça c'est un problème que j'ai eu aussi les ennemis volants c'est un vrai problème dans le jeu les ennemis volants c'est un problème mais vraiment au delà de ça c'est ce côté où t'avançais et tu vois pas pourquoi ils te rajoutent des combats contre des mobs random alors qu'il y a même en termes de combat il y a des séquences vraiment intéressantes je reviens là dessus mais dans l'original si tu prends l'original même si tu dis que ça a duré 5 minutes t'as toujours les combats random est-ce que c'est pas aussi un moyen de donner plus d'ampleur à une scène mais en même temps de garder ce côté d'avoir les combats random d'un côté je dirais pas à cet endroit là justement quand on grimpe vers la Shinra il n'y a pas de combat aléatoire c'est précisément à ce moment là où il n'y en a pas il y a juste je me rappelle le câble le câble relou qu'il faut choper oui après il y a d'autres trucs relous dans cette séquence clairement mais il n'y avait pas de combat et surtout peut-être aussi ce qui me fait préférer l'original de ce point de vue là c'est que le fait que les combats soient aléatoires ça donnait beaucoup plus de chill aux séquences où il y avait justement entre les combats aléatoires c'est à dire que les combats c'était des séquences combat donc voilà après il y a le besoin de dynamiser l'action aujourd'hui qui n'y avait pas à l'époque évidemment mais le fait que tu n'étais pas dans la tension permanente de te faire envahir par 50 ennemis d'un coup ça donnait un côté beaucoup plus chill à l'exploration des zones ouais ouais Thomas toi qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça ? en fait moi je le différencie en deux choses parce que par rapport à ce que tu as dit il y a le côté RPG avec se battre contre les lapins du coin etc c'est une phase sur laquelle tu peux passer mais de l'autre côté je rejoins Chambala aussi sur certains passages qui sont rallongés pour rien avec des combats placés là juste parce qu'eux en fait donc typiquement le truc que je vois c'est les quêtes annexes que moi j'ai vécu comme une espèce de soupape entre les grosses phases de jeu en fait déjà elles sont optionnelles en plus ils te le disent assez souvent on sait très bien que la plupart des gens qui vont faire leur premier run vont essayer de toutes les faire mais si tu ne les fais pas ce n'est pas la fin du monde moi je les ai vécu vraiment comme tu viens de finir vraiment un gros morceau genre un réacteur ou le wall market et des choses comme ça on te laisse le temps de faire quelques quêtes en plus te poser voir tes équipements t'affiner un peu avec ce que tu as récupéré ça c'était plutôt cool mais par contre tu vas avoir des phases de jeu qui elles sont dans la trame principale qui sont rallongées inutilement avec l'exemple du mur pour grimper jusqu'au QG Shinra c'est exactement celui que j'ai en tête où tu dois te taper des escaliers à rallonge pour enchaîner les groupes de mobs qui te demandent ce qu'ils foutent là à la base d'ailleurs en plus il y a cette espèce de contraste entre moi j'ai trouvé ça vraiment cool de proposer des façons de te défouler un peu et à côté t'as putain vous faites chier à me placer 20 groupes de mobs sur 100 mètres il n'y a pas juste le milieu qui a été trouvé là dessus et c'est un peu dommage en fait d'accord parlons du système de combat qu'est-ce que vous en avez pensé Indy toi qu'est-ce que t'en as pensé tu disais que c'était vraiment ce qui t'avait plu c'est un peu ce qui m'a le plus plu c'est même ce qui m'a surpris tout au long du jeu en fait c'est souvent enfin on te propose un système de combat tu l'apprends dans les premières heures et puis tu l'assimiles et parfois ça peut dire FF7 l'original tu comprends comment le jeu fonctionne après ce qui va différencier ta façon de te battre tout au long du jeu c'est les différents matériaux que tu as trouvé le fait que tu montes de niveau t'apprends d'autres techniques etc là j'ai trouvé que peut-être pas jusqu'au bout du jeu mais en tout cas pendant une longue période genre les trois quarts en tout cas moi j'ai eu cette sensation de toujours découvrir des éléments en plus du gameplay de tel ou tel personnage des éléments qui étaient là dès le début et que j'avais pas forcément assimilé et que j'ai fini par comprendre aux trois quarts du jeu typiquement le fait que Cloud ait deux façons de se battre plus une troisième il me semble qu'il y a une arme où il se tape un peu différemment la batte de baseball elle est pas ouf mais bon il se tape un peu différemment quand il l'utilise pareil avec le gameplay de Tifa c'est ce qui m'avait le plus surpris où je me suis rendu compte que en fait le jeu imposait un gameplay qui faisait que Tifa elle est naturellement pas devenir ton healer dans le sens où elle tape fort elle est plutôt rapide donc nécessairement le gameplay va te dire tu devrais lui mettre des matériaux pour faire des parades faire des esquives ce genre de choses et c'est un peu ça qui me valait le plus plus et c'est tout au long du jeu même Barrette de me dire ah ouais en fait Barrette il peut faire ça typiquement sa manière de recharger le fait que son son attaque avec triangle je sais pas si vous voyez de quoi je parle permet de faire augmenter sa barre plus rapidement et du coup moi naturellement je me dis bah tiens je vais peut-être le focus dans une sorte de tank où il va s'occuper de soigner un peu tout le monde et rester à distance vu qu'il peut augmenter sa barre d'ATB assez rapidement c'est un peu ça qui m'avait plu dans le gameplay c'est pas un beat them all faut pas croire ça a pas la profondeur d'un beat them all mais quelque part j'ai trouvé j'étais surpris je pensais vraiment avoir un Kingdom Hearts c'est finalement où t'appris bêtement sur carré carré pour taper et en fait j'étais surpris que ouais ouais tout au long du jeu même à Eris j'apprenais à aller jouer jusqu'à la fin du jeu et ouais au niveau du gameplay de combat c'est plutôt ce qui m'a plu tout ce qui est marrant en plus c'est qu'ils te mettent des tutos à rallonge quasiment dès que tu fais la moindre action et par contre pour ce qui est d'assimiler les différentes techniques des personnages et les différentes façons d'approcher le système de combat t'es un peu libre en fait j'ai l'impression quand même enfin moi je me souviens pas avoir eu un moment où il me fait un truc en pause en disant bah là tu peux faire ci ça ça il va t'expliquer les grandes généralités du système de combat mais pour le reste t'es quand même on a un trou du cul de chasse c'est ce que t'es en train de me dire essaye de rester concentré bien non moi j'ai pas pu parce que je l'avais vraiment en face des yeux et donc du coup ouais il te prend la main sur plein d'autres aspects peut-être que je me trompe n'hésitez pas à me le dire mais moi j'ai quand même eu l'impression sur le système de combat ils te lâchent un peu dans le truc et c'est un bac à sable où tu peux te démerder un peu à ta façon d'approcher le truc au final non c'est vrai je suis d'accord après je trouve que le gros point noir de ce système de combat ça reste l'IA qui est quand même évidemment qu'elle est là pour te pousser à changer de personnage etc mais parfois t'es dans ton truc t'es sur un boss et t'essayes justement de te concentrer sur des patterns etc et à un moment tu veux te soigner tu prends Iris et t'es baisé parce qu'en fait ta Iris elle a 0 ATB donc tu peux pas te soigner et ça je trouve que c'est quand même un gros problème du système et c'est que l'IA elle est catastrophique elle fait juste se défendre et ça aurait peut-être mérité un système à la gambite peut-être moins moins comment dire moins compliqué mais je sais pas je trouve qu'il y a quand même un truc qui qui a un peu qui gêne à ce niveau là je sais pas ce que vous en pensez clairement l'IA c'est un des points qui m'a gonflé ouais bah qu'est-ce qui t'a gonflé le fait de ouais qui fait le fait que ouais 9 fois sur 10 quand tu veux changer de téléphone quel que soit ce que tu veux faire les deux persos qui sont à côté font n'importe quoi soit au niveau de l'ATB soit au niveau des magies soit enfin voilà concrètement ils servent à rien tant que tu les contrôles pas toi c'est marrant je le voyais un peu comme ça quand je l'avais fait la première fois où je me disais que c'était très chiant parce qu'à chaque fois comme vous venez de le dire à chaque fois que tu passes sur quelqu'un d'autre et que tu veux soigner ou quelque chose il a pas il a pas l'ATB qu'il faut il a pas ce qu'il faut il est dans une situation compliquée machin et là je suis à la toute fin je le refais une deuxième fois en difficile et il y a un truc en difficile que j'ai trouvé con au début c'est qu'on puisse pas utiliser d'objets dans tout le mode difficile on peut pas utiliser d'objets sur un jeu qui est quand même vachement focus autour des objets et donc pas d'objets de foin j'ai jamais autant utilisé d'objets dans un FF7 des éthers surtout ouais c'est ça le pire et en fait au début c'est une purge tu comprends pas tu dis mais j'ai plus de magie comment je fais pour me soigner enfin c'est horrible et en fait là tel que j'y joue maintenant en fait je crois que je switch de perso toutes les 10 secondes même pas moins toutes les 5 secondes je passe un perso à l'autre et finalement j'ai apprécié y jouer comme ça parce que ça me rappelle un peu simplement la manière dont on jouait au FF à l'époque où tu contrôlais tous les persos tour par tour et là j'ai vraiment une mécanique surtout dans les longs combats il y a des combats qui sont enfin hier j'ai fait un combat qui a duré c'est une sorte de robot tant qu'improbable dans la tour Shinra le combat a duré facilement 3 quarts d'heure et il y a une sorte de mécanique comme ça de répétition qui s'installe où tu passes d'un perso à l'autre et tu dis ok donc Airis a balancé son truc qui permet de lancer deux sorts en même temps hop 10 secondes après tu switches sur Barrette qui va lancer un sort de protection et ainsi de suite et finalement j'avais plus apprécié y jouer dans ma deuxième run c'est à dire en switchant de perso vraiment toutes les 2 secondes en leur disant quoi faire en fait et finalement au début ça me saoulait qu'ils savaient pas quoi faire tout seul enfin qu'ils étaient ultra passifs quand tu jouais Cloud les 2 autres servent à rien et finalement je passais de l'un à l'autre et je trouvais ça beaucoup plus intéressant comme ça au final en fait au fur et à mesure de jouer t'as chopé un cycle avec tes personnages et c'est devenu plus organique là j'ai fini mon combo avec Cloud tac je peux switcher sur un autre et j'enchaîne sur ça tu trouves un truc vraiment plus naturel et c'est vrai que moi je l'ai fait qu'une seule fois je suis resté borné à tabasser avec un seul perso pendant 3 plombes à surveiller les barres bah en fait typiquement comme les barres d'ATB du premier en fait de l'original on va dire bah t'attends comme un couillon qu'elle se charge pour faire ton truc alors t'as l'option de pouvoir aller le prendre en contrôle et de lui faire grimper et après moi j'ai été fainéant parce que j'utilisais t'as des matérias qui font des trucs automatiques en fait genre t'as la matéria qui fait un autre perso il lance le même sort que toi il lance aussi un sort en même temps que toi il y a la matéria auto-soin et ça du coup moi ça m'a beaucoup plu j'aime bien avoir ce genre d'option mais ça te force pas à changer de perso du coup t'as tendance à rester sur le tien et à pas faire gaffe autour mais c'est intéressant ce que tu dis en difficile de trouver ce cycle en fait de manière naturelle et au bout d'un moment tu switches sans faire gaffe au final et du coup Indy toi t'as trouvé à partir de ce moment là que t'avais plus ou moins atteint l'apogée de ce système de combat ou c'est vraiment tu penses que c'est plus de la débrouille ou tu penses vraiment qu'il a été pensé comme ça en fait en fait c'est paradoxal mais je trouve que le mode difficile il est un peu mal foutu parce que typiquement ils ont juste augmenté la difficulté et ils ont empêché le joueur d'utiliser des objets il n'y a pas de tu vas toujours trouver les mêmes coffres avec les objets dedans du coup ton personnage il va ramasser une 120ème potion le jeu va te dire tu peux pas la prendre la potion donc t'es là tu fouilles les coffres quand même tu sais que c'est des objets donc ils servent à rien mais tu les fouilles quand même je trouvais ça un peu dommage de mettre des coffres avec des objets ils auraient pu mettre je sais pas moi en fait il faut casser des caisses pour récupérer des MP en fait le seul moyen de récupérer des MP c'est de casser des caisses et de récupérer les petites pierres macos et du coup à la fois pour répondre à ta question oui j'ai l'impression d'avoir atteint le bout du truc et que c'était pensé comme ça mais en même temps pour revenir sur ce qu'Arkéon disait tous ces systèmes d'automatisme avec ton copain qui va balancer le même sort que toi ou machin qui va soigner automatiquement quand tu seras en dessous d'un certain seuil je trouve qu'il n'y en a pas assez en fait pour que c'est la même efficacité qu'un peu le système de Gambit du 12 il y en a justement et c'est ça c'est qu'au lieu de faire des matériaux est-ce qu'il ne valait pas mieux justement de foutre un système de Gambit voilà pour le coup moi j'ai fini par ne pas l'utiliser en fait je vais faire mon premier point noob parce que Gambit je crois que c'est sur le 12 non ? ou le 10 ouais c'est exactement ça j'ai pas joué ni au 12 ni au 10 en fait donc je vois absolument pas ce que c'est le système de Gambit c'est un peu un système de script qui te permet de de contrôler tes personnages enfin de donner des règles à tes personnages quand tu ne les joues pas en gros tu règles les scripts des persos pas jouables pour calibrer leur IA c'est une certaine tu mets un truc c'est genre il y a un personnage qui a moins de 50 soit 100 HP bah balance un son ah il y a un personnage enfin tu vois que des trucs comme ça au début de combat balance le bouclier sur tel personnage etc tu vois c'est vrai que ça a été pas mal bah c'est en plus c'est tellement complet et c'est ce qui fait aussi le plaisir de jouer à FF12 là dessus c'est de vraiment de créer sa propre IA comme disait Shambhala de vraiment modifier l'IA à ta guise quoi pour parler rapidement enfin rapidement pour parler du système de Materia toi Shambhala qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que c'était déjà quelque chose qui te plaisait dans l'original c'est un truc qui me plaît beaucoup dans l'original que j'ai beaucoup aimé que j'aime toujours beaucoup parce qu'on l'a y refait là juste après le remake vraiment c'est les systèmes de Materia c'est un truc que j'aime beaucoup dans le remake bon bah enfin ce qui me gaffe c'est qu'ils l'ont adapté ils l'ont adapté aux besoins de leur système c'est-à-dire que maintenant t'as des matérias qui n'ont aucun sens là je vais faire mon point fanboy mais qui n'ont aucun sens par rapport au design de l'univers de FF7 des matérias pour comme on disait pour calibrer un peu l'IA pour des matérias qui font auto-soing etc bon bah elle était auto-soing j'avais l'impression qu'elle était dans le bah t'en avais mais t'en avais beaucoup moins ouais t'en avais beaucoup moins parce que t'avais aussi beaucoup plus de matérias dans l'original et et puis surtout t'avais pas des matérias qui étaient dans des endroits où elles avaient rien à y foutre quoi enfin après on en reparlera plus tard mais les invocations moi ça m'a fait bondir après au-delà de ça vraiment je pense que au niveau du remake ils ont fait un bon taf sur les matérias c'est pas exceptionnel mais ça permet de calibrer les persos comme on veut et puis bah enfin voilà ça fait franchement le taf il y a d'autres choses qui m'ont gêné dans le système de combat notamment le fait peut-être que tu pourras m'en parler mieux que moi il me dit mais j'ai eu le sentiment qu'en gros à part pendant certains boss et dans le cimetière de train et à la fin on n'était jamais avec trois persos en fait genre littéralement jamais même quand on est dans un groupe où il y a plus de trois persos le jeu nous coupe en deux et c'est deux par deux et j'ai trouvé ça hyper frustrant de ne pas pouvoir exploiter le système de combat à trois plus de peut-être cinq six heures de jeu moi c'est toujours quelque chose de façon qui m'emmerde dans les RPG quand les personnages sont séparés et que soit tu te récupes genre un lotière dans ton équipe soit soit tu te récupes carrément une équipe que t'as jamais monté de ta vie et t'as passé je sais pas dix heures à monter à Eris etc et au final tu te retrouves avec un perso où tu t'en branles et où tu n'y as jamais joué et t'es obligé d'essayer de bricoler une espèce de et puis surtout que là dans le cas de FF7 je me disais bon peut-être qu'ils vont rendre Biggs, Wedge et Jesse jouables bon ça c'est mort déjà ils ne faisaient pas Red XIII parce que j'allais dire est-ce qu'on peut spoiler parce que moi Red XIII ah oui je tiens à préciser pour les viewers on est dans un trollcast donc on va aller jusqu'au bout du truc et donc on va parler de la fin on va parler de tout le jeu dans son entièreté et puis justement il y a ce côté à la fin où on est coupé en deux justement on se retrouve d'un côté avec Claude et Barret et de l'autre et là j'étais au bout de ma vie pour moi c'était le chapitre XIII de FF15 The Lover Again c'est à dire que déjà c'est une séquence qui n'était pas dans l'original qui te rallonge le jeu de 4h pour rien dans les labos les plus randoms où tu peux je ne sais pas ah tu parles de ce moment là ok moi je pense c'est vraiment plus loin je ne sais pas si tu peux si c'est un clin d'oeil ou pas mais tu peux switcher d'équipe qu'avec le téléphone tu ne sais pas pourquoi parce qu'ils sont à une plateforme de distance ils peuvent très bien gueuler c'est un clin d'oeil et là où tu pourras avoir 3 persos on te dit non Red XIII n'est pas jouable ça m'a brisé le coeur ça m'a brisé le coeur et là tu te dis bon bah ok il est là tu ne sais pas s'il fait des trucs mais il est là non il est là il fait des trucs il fait des trucs il quand t'es perso ton blot en vie il soigne mais à part ça il est là tu as une séquence où il faut le protéger de 3 pauvres mobs on ne sait pas pourquoi c'était nul en plus a posteriori maintenant on sait qu'avec un petit A qu'il y a moyen de le rendre jouable ah ok d'accord pas totalement parce qu'il n'a pas de commande mais tu peux juste te balader et taper avec donc voilà tu te dis bon bah ok vous n'avez pas essayé moi ça m'a brisé le coeur est-ce que ça valait le coup en fait je pense que c'est plus une question est-ce que ça valait le coup de rendre jouable un perso pour le dernier quart du jeu il est long ce quart c'est ton ça valait probablement pas le cas puis il sera sûrement jouable dans le prochain mais en même temps c'est tellement frustrant de juste c'est la première fois de tout le jeu que tu as toute l'équipe au complet et là on te la coupe en deux direct on te la coupe en deux groupes de deux en mauvais film d'horreur et puis des merdes toits dans le labo le plus chiant du monde de manière pragmatique moi je ne piche pas pourquoi Red X n'est pas jouable vraiment je ne comprends pas parce que tu n'as pas le seul dernier quart d'heure mais il reste encore facile 5 heures derrière de couloir à la con et de labo chiant et même c'est un est-ce qu'on arrive à je ne vais pas dire que c'est un fan favorite rouge 13 mais c'est quand même c'est un fan favorite et c'est la première fois tu vois toute l'équipe du premier CD de FF7 réunie et on te dit bah non tu as un morceau de l'équipe tu vas te faire foutre je pense je pense que alors après je ne peux pas parler au nom des développeurs etc mais je pense qu'une réponse de développeur pourrait être oui mais en fait on vous a fait monter des personnages tout le long du jeu avoir des compétences des équipements spéciaux etc là est-ce qu'on a le temps de vous fournir assez de compétences et d'équipements pour un personnage sur sur le dernier quart du jeu alors équipement peut-être pas avec un équipement suffisant et des matériaux tu en as une tétra chier pour le stuffer ça pour moi c'est lié à un autre souci de FF7 remake qui est le game design et le plan du jeu qu'ils ont en fait c'est à dire que justement comme tu dis ils nous ont fait monter les persos pendant tout le jeu ils nous ont filé une tétra chier de matériaux ils nous ont filé la moitié des invoques du jeu et toute l'OST de l'original il va rester quoi dans l'épisode 2 alors est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment que je j'ai envie d'abord qu'on finisse plus sur le coeur du jeu avant d'aborder ces thématiques là que je trouve aussi intéressantes mais pour moi c'est lié tu vois parce que tu parles du système de combat et les mecs bah oui ils t'ont fait monter les persos pendant tout le jeu c'est super mais du coup vous prévoyez quoi en fait pour Red XIII au début de l'épisode 2 puis pour le reste c'est un gros problème du jeu qui est on te vend un jeu mais on te dit pas c'est quoi la suite même eux ils savent pas ce que c'est la suite et du coup tu te lances dans une aventure mais tu sais pas comment va être la suite tu sais même pas le nombre d'épisodes tu sais pas non plus sur quelle console réellement sur quel moteur ni sur quel moteur sur quel moteur non mais voilà tu sais pas en fait quand tu sais même pas quand je trouve que ça là dessus Square Enix ça a été assez assez malhonnête je trouve que ça aurait été une belle idée de communiquer sur la suite avant de sortir le jeu en disant voilà le jeu va sortir en tout il y aura tant d'épisodes le prochain sort dans tant de temps tu vois même pas obligé de donner une date précise mais dire genre 2021 ou 2022 ou 2025 on sait pas tu vois bref il t'a repoussé mais au moins montrer qu'ils savent où ils vont voilà c'est ça mais je pense qu'ils ne savent pas où ils vont et c'est un gros problème mais ça on verra plus tard un autre souci sur le système de matérias que j'ai trouvé un truc pourquoi quand une matéria monte au max pourquoi elle se dédouble plus moi c'est un truc que j'aimais bien dans l'original plutôt que de te faire chier à te donner des pauvres des pauvres matérias dans un coin comme tu dis où ça n'a pas vraiment grand chose à en foutre pourquoi ils te font pas juste dédoubler des matérias quand elles quand elles montent à fond quoi d'un côté j'imagine que ça va avec l'équilibrage du jeu parce que dans l'original dès que tu montais une matéria tout à mort t'étais millionnaire suffisait de la revendre et puis tu te faisais enfin voilà tu pouvais te chiser le jeu tu pouvais tout acheter il y avait le côté monétaire qui jouait aussi qu'il n'y a pas du tout dans celui-ci j'ai l'impression parce qu'au final la thune l'argent ne sert pas à grand chose est-ce que dans les honnêtement est-ce que dans les jrpg l'argent sert grand dans les rpg même en général j'ai pas l'impression que l'argent sert vraiment dans les premiers jeux dans le premier quart d'heure peut-être mais après ça dépend comment t'articules le système et là en l'occurrence dans le remake clairement ça sert à rien dans l'original je me suis souvent retrouvé à court de thune à force d'acheter équipement et matériel pour tout le monde et puis une fois que t'arrives à peu près à la moitié du jeu au milieu du CD2 et que tu peux revendre des matériels qui valent vraiment cher là t'es un peu plus confortable mais là dans le remake clairement ça servait à que dalle les matériels tu les ramasses dans le coin de rue rue donc t'as rien d'autre à acheter littéralement enfin t'as des armes les armes on te les donne juste ouais voilà le mec qui est le gamin le gamin le lycéen ce qu'il y a ce qu'il y a aussi c'est qu'en termes d'équilibrage FF7 à l'époque avait ce côté de JRPG pur jus que n'a pas le remake puisque aujourd'hui c'est aussi pour ça ce qui m'amène aussi ce qui me ramène au système de combat c'est que la manière dont tu game design un jeu aujourd'hui est faite pour que personne ne soit bloqué même un joueur complètement nul même un joueur complètement aux fraises c'est bien c'est un signe d'accessibilité etc mais du coup les arborescences en sphérié de l'expérience sur les armes j'en avais rien à battre je remplissais les sphères au pif parce que je savais être étoile que je ne serais jamais bloqué t'as pas de choix à faire t'as pas de dilemme à faire t'as pas d'orientation à choisir puisque c'est très bien que quoi que tu prennes c'est pareil ça va juste tu ne seras jamais bloqué parce que le jeu ne veut plus te bloquer donc à partir de là il n'y a plus d'intérêt ni à l'expérience ni à la thune ni aux armes ça je suis absolument d'accord après ce que j'ai aimé comme disait Indy c'est le gameplay des armes avec la batte de baseball de cloud ou avec barret selon si t'as une arme une arme à feu ou le gros point de box ou quoi ça change son gameplay ça j'ai vraiment bien aimé par contre ouais j'étais un peu triste que t'aies pas eu ça sur les deux sur Tifa et Eris ça dommage que t'aies ça pour les deux mecs et pas pour les deux meufs ça aurait été cool je sais pas que Tifa ait un gun ou j'ai dit n'importe quoi mais tu vois t'imagines non mais ouais mais c'est surtout une façon plus simple de faire monter son ATB quoi ouais ok est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce système de combat non moi j'aurais bien aimé juste rapidement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le passage à la fin qui permet de switch d'un groupe à l'autre c'est vrai que c'est un peu dommage de faire deux groupes de deux et surtout de ne pas te permettre de choisir en fait mais en fait déjà j'avais bien aimé il me semble que dans le 6 il y en a un mais je me souviens plus trop mais dans le 8 je me souviens du château à la toute fin où tu peux choisir tes deux groupes et t'as un système un peu où tu passes d'un groupe à l'autre pour activer des portes pour que l'autre groupe puisse entrer et ainsi de suite et ça je trouve ça pas mal que t'aies des donjons comme ça donc de voir ça à la fin ça m'a fait un peu oublier à quel point le labo de dojo était débilement long mais du coup j'avais apprécié même si en le refaisant une deuxième fois il n'y a pas d'option en fait c'est la même chose c'est que tu vas au point A après quand t'es en point A faut que tu passes à l'autre groupe enfin il n'y a qu'un seul chemin en vrai c'est même pas un puzzle en fait c'est juste un couloir c'est pas un puzzle c'est un couloir juste tu switches d'un groupe à l'autre mais j'aimerais bien qu'ils explorent plus ça dans les suivants s'ils les font pour créer des vrais donjons où là t'as le choix bref mais ce qu'il y a avec ce système de séparer le groupe en deux c'est que enfin même dans FF7 à la fin dans le cratère nord on a aussi ce côté où on te dit avec qui tu veux aller et puis les autres ils vont de l'autre côté qui offrait un peu de variété puis bon ça offrait aussi un choix à faire parce que parce que tu pouvais pas enfin t'étais obligé de choisir soit les plus balèzes soit ceux avec qui t'as le plus d'affinité et en même temps ça fait partie vraiment de ce que je disais au début et de ce qui me gêne dans tout ce remake c'est qu'ils ont pas pris leur temps de poser l'univers du jeu j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu comme Shenmue 3 qui après 18 ans te fait un gros fanservice parce que faut relancer la machine et que bah du coup faut rappeler aux joueurs ce que c'est Shenmue là j'ai l'impression que les mecs ils ont paqué tout FF7 dans le premier segment du jeu de façon à rappeler aux gens le souvenir qu'ils avaient de tout le jeu à l'époque et du coup tu prends pas le temps de te poser et les mecs ils récitent j'avais l'impression de voir une mauvaise récitation de FF7 en me disant à chaque fois mais vous avez encore le reste de l'histoire derrière vous faites quoi là est-ce que justement ça c'est pas traité d'une façon ou d'une autre par le côté très méta du jeu on en a pas encore on l'a pas encore abordé mais sur tout ce truc avec les capuches de Nomura les espèces de fantômes là c'est le moment où je hauche la tête quand vous parlez de Nomura parce que je sais absolument pas de quoi vous parlez c'est ça ? ok très bien non mais tu vois ça rappelle un peu le design de n'importe quel perso de Kingdom Hearts est-ce que justement ce côté là il est pas traité par ça en disant voilà ça c'est le jeu que les fans voulaient qu'on fasse maintenant on l'a fait et on va peut-être pouvoir passer à autre chose si mais ça change pas le fait qu'il faut qu'il passe à autre chose c'est ça est-ce que c'est pas justement ce qu'ils annoncent à la fin du jeu ? c'est à dire que je pour moi c'est admis que le remake allait prendre allait tenir compte de Advanced Children de Crysis Core de Before Crysis de je sais plus ce qui sortit d'autre dirige dirige Joseph Cerberus putain c'était nul ça Last Order voilà tout ce que tout ce que l'univers FF7 a pu accoucher de pire voilà et d'ailleurs Crysis Core était déjà c'était Crysis Core ou Before Crysis je sais jamais celui sur PSP c'était Crysis Core était déjà un semi-remake de FF7 en termes de déroulé on retrouvait les mêmes séquences et les mêmes enfin c'était juste une préquelle avec Zach mais on retrouvait les mêmes déroulements c'était assez marrant je me demande combien de fois Nomura contrefaire FF7 du coup mais au-delà de ça même en acceptant le discours méta on a fait le remake etc ça change pas le fait que derrière il y a un univers et qu'ils ont déjà tiré la totalité de leur cartouche fan service dans un jeu qui prend pas le temps de le poser et puis en plus par rapport à ceux tu penses attends déjà en termes de personnages ils ont rien ils ont rien tiré en termes de de fan service à part à part 4 sites qu'on voit 2 secondes et Red X qu'on voit à la fin ouais donc ça veut dire qu'il en reste 3 il n'y a pas que les persos principaux tu peux faire du fan service sur les endroits sur les persos secondaires sur plein de trucs le Golden Saucer oui mais voilà pour moi déjà t'as toute l'OST de l'original à des moments qui sont pas vraiment appropriés mais ça c'est plus subjectif le World Market c'est le Gold Saucer concrètement un petit peu je suis absolument pas d'accord ouais moi non plus parce que justement avec ce qu'ils ont fait avec le World Market je m'attends encore à nettement plus pour le Golden Saucer ouais mais moi du coup je m'attends à rien pour le Gold Saucer parce qu'ils ont déjà fait tout le côté over the top du World Market ils ont déjà fait les tournois de combat dans le World Market ils ont déjà ouais mais t'as pas le surf t'as pas la course de chocobo ah ouais mais le surf et la course de chocobo à ce stade du jeu enfin quand je vois le temps que ça leur a pris déjà pour refaire juste Midgar je me dis que la course de surf et le chocobo on l'aura jamais est-ce que ça et Shambhala t'as envie d'aller trop vite est-ce qu'on peut d'abord revenir d'abord aux ajouts de ce de ce remake là avant d'arriver à la suite et comment comment ils vont dépatouiller pour pour réussir à sortir des jeux qui ont un sens vis-à-vis du premier déjà mais moi je voulais revenir sur un truc justement vous parliez de World Market et en le refaisant une deuxième fois je me suis rendu compte d'un truc c'est que je sais pas si vous saviez mais il y a certains passages qui sont un peu ouverts entre guillemets dans le jeu il y en a quelques passages assez rares et dans World Market une fois après être arrivé il y a des quêtes secondaires et en fait de ce que j'ai compris c'est que les quêtes secondaires que tu vas avoir à World Market vont pas être les mêmes si tu donnes pas la même impression au perso c'est à dire il y a deux personnages il y a Madame M là la masseuse là et le mec qui fait les chocobos et en fait moi dans ma deuxième run le temps que vous vous souvenez mais il faut attendre qu'Aerys s'habille et elle ait une robe et en gros la première fois c'est Madame M qui m'a donné des quêtes et la deuxième fois c'est le gars des chocobos et en fait si j'ai bien compris c'est si tu fais pas toutes les quêtes secondaires dans la ville où vit Aerys si tu les fais pas toutes si t'en fais deux sur trois ou moins en fait une fois que tu vas arriver à Wall Market c'est d'abord par Sam que tu vas passer et c'est lui qui va te donner les quêtes donc du coup les quêtes secondaires de Wall Market sont déterminées par si tu fais toutes ou pas toutes les quêtes avant et du coup en fait dans une seule run tu peux pas avoir fait toutes les quêtes si j'ai bien compris et ouais je m'attendais à ce que le jeu donne un peu plus d'ouverture là dessus c'est dommage je trouve de devoir imposer aux joueurs de faire deux fois le jeu pour voir des quêtes qu'il a ratées mais bon après c'est les quêtes secondaires c'est pas très intéressant de toute manière d'un côté ça fait partie des choses où je pense pas qu'ils se sont dit faut que les joueurs voient tout parce que c'est pas le but enfin il y en aura toujours qui vont faire plusieurs runs successifs pour tout voir ne soit ce que pour les trophées ou quoi mais c'était pas le but et j'aime bien ce qu'ils ont fait en un sens parce que ça relie à ce que faisait l'original où t'avais des choix qui étaient indépendants du joueur notamment à l'époque c'était en fonction de ton score quand tu te fringuais en fille t'avais des trucs plus ou moins de qualité là t'apparaît t'as le même système de points entre Barrette Iris et Tifa sauf que ça se joue sur la séquence du rêve chez Iris c'est quoi ça ? je savais pas non plus c'est quand tu sais la séquence la séquence où on dort chez Iris quand elle s'est déjà fait enlever et qu'on rêve qu'elle est dans son truc de fleurs derrière il me semble que selon les affinités que t'as avec les personnes perso ça peut être Tifa ou Barrette il me semble c'est ce que c'est ce que j'avais lu après à vérifier c'est quoi ce rêve j'ai pas eu ça on rêve de quoi j'ai pas compris c'est le quand tu dors chez Iris après la destruction du secteur euh ouais dans le champ ah moi j'ai pas eu ça mais moi j'ai pas eu de rêve en fait moi j'ai moi il sort et il y a il sort et il y a Tifa dehors ah bah voilà moi j'avais eu Iris du coup mais c'est pas un rêve c'est une séquence c'est une séquence bah en fait quand t'as Iris c'est un rêve parce que vu que t'as eu Tifa tu penses que c'est la réalité mais nous on a eu Iris et du coup ça a eu et ça fait partie des choses que je trouve que le jeu fait très bien en termes de restitution des idées par rapport à l'original après de l'autre côté ce que tu disais pour le wall market ce qui me gêne beaucoup plus c'est c'est qu'on laisse trop de choix aux joueurs malgré ça et notamment par rapport à Iris dans le sens où c'est nous qui choisissons comment elle va se fringuer de par de par les choix qu'on fait durant les quêtes annexes surtout qu'il y a un des choix où c'est juste claquer du fric en plus donc le choix est limité que dans l'original l'original on la laisse cesse d'émerder et puis c'était les choix de naufraganou qu'on faisait et c'était cool c'est vrai même Tifa elle te dit comment tu veux que je m'habille tu t'en fous et en fait tu te rends compte que 5 heures plus tard ça change c'est un peu bizarre toi d'ailleurs je sais plus exactement ce qui détermine la robe que Cloud porte mais c'est un truc tout con aussi il me semble que c'est le nombre de quêtes que tu fais je sais plus exactement mais dans ma deuxième run pareil j'ai pas eu la même robe et je trouve ça dommage je me dis que dans l'original tu pouvais entre guillemets choisir en fonction de ce que tu faisais ça dépend du scoring du mini jeu de danse ça dépend de je sais plus quoi ça marche bien mais je trouve ça dommage ce qui est encore plus dommage c'est que tu as toutes les quêtes qu'il y avait dans l'original pour justement avoir la tenue maximum etc elles sont encore présentes dans le world market mais c'est devenu des quêtes annexes et qui sont pilotées par Johnny qui est un rajout que je trouve moi il m'a cassé les couilles oh t'es nul à chier putain oh quelle horreur il me saoule oh là là il y en a plusieurs mais est-ce qu'il est dans l'original lui au final il est dans l'original il est dans l'original mais juste fait ouais voilà c'est à dire que maintenant que je sais enfin pour moi à l'époque c'était juste un sprite qui recyclait c'est pas le même perso c'était juste un sprite qu'on voyait à plein d'endroits du jeu mais comme il y avait un nombre limité de sprites pour les pnj de modèles pour moi c'était juste pas le même perso pareil le mec qui gère le salon de 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 sport de boxe enfin c'est pas la coffe le ring pareil le leader de ce groupe là c'était un c'était un un random qui se répétait quoi dans le ring ouais ouais voilà et enfin je me souviens du modèle 3D des petits vieux avec leur béret et leur gilet c'était pareil bah là t'as un peu ça aussi moi ça m'est arrivé plein de fois d'avoir une foule avec trois fois le même pnj ouais ça m'est arrivé aussi et pourtant johnny mais bah du coup j'ai percuté que johnny c'était un peu trop fort est-ce qu'on peut en parler des pnj qui cachent complètement je trouve qui gâchent le la déa l'immersion l'immersion dans le jeu parce que t'as un vrai comment une vraie différence entre toi et les pnj quoi tu veux dire que tu te sens comme un cosplayer ouais exactement sortant de la japan expo et qui a raté son RR alors moi ça c'est ce que j'appelle l'effet animé en fait parce que je vais repréciser pour ceux qui savent pas mais moi je suis absolument pas pour ce qui est enfin c'est parce que je suis pas pour mais je le monde des animés des mangas c'est un truc qui me dépasse totalement mais il y a un truc que je sais c'est que tu repères le perso principal à mille bornes parce que c'est le mec qui a la tenue qui détonne totalement du reste du monde donc tu vois tout le monde qui est très habillé en chemise blanche pantalon noir et tu vas avoir un gars comme cloud avec son petit col roulé son armure à clous à côté etc et c'est vrai que ça fait bizarre mais après c'est justifié par le fait que le mec est mercenaire donc il a une tenue à part moi ça m'a plus choqué avec des persos comme Iris justement qui a vraiment une tenue vestimentaire qui est nettement plus travaillée que que toutes les personnes qui vivent dans son secteur en fait moi ça pour moi ça va au delà des tenues en fait c'est vraiment en termes de chara design pur même l'attention où t'as l'impression d'être dans une foule de tu sais ça se voit que ça a été c'est des ça a été comment euh euh envoyé à des studios en Inde ou un truc comme ça et que c'est pas du tout euh enfin tu vois c'est des des assets de base de l'unreal l'unreal engine exactement et que et que en fait c'est ça ça détonne complètement quoi et ça te sort un peu du truc quoi moi le souci que j'ai surtout c'est que bon bah il y avait beaucoup beaucoup moins de PNG dans l'original évidemment donc il y avait aussi moins ce problème mais tu te retrouves dans ce parfois selon les quartiers et tout dans ce ce moment bizarre où t'as Claude Tifa Iris qui ont leur chara design des années 90 de l'époque t'as les persos que Nomura a rajouté qui ont des designs d'aujourd'hui qui vont pas du tout avec le design de l'époque et puis au milieu t'as des PNG Ubisoft qui se baladent euh avec des fringues tout à fait normales des fringues complètement banales euh qui sont ni de l'un ni de l'autre et t'as trois chara design qui se superposent et t'as rien qui va en fait pour ça un peu plus moderne tu parles des clones avec leur capuche qui se baladent les mecs avec le tatouage non ? euh non je parle du gamin notamment qui nous file les trucs VR les invocations en VR là ouais euh du du mec à moto qu'on voit une fois dans le jeu et qu'on voit jamais nulle part alors Rush il est pas sur le jeu il est complètement fort oh mon dieu toi tu te souviens son nom déjà c'est pas mal alors Rush il m'a marqué Rush il m'a marqué parce que toute la phase en moto m'a cassé les couilles elle est chiante c'est un tunnel chiant mais ça déjà c'est con à dire parce que c'est de la suspension d'incréabilité mais sa façon de piloter la moto me dépasse totalement ouais ça t'a tue le mec sa moto est vivante mais ça encore passe mais son coup du ouais moi aussi je suis un soldat et je veux être le meilleur que toi etc qui sort de nulle part qui est jamais expliqué et de tout l'épisode on revoit jamais ok mais c'est surtout ça c'est qu'ils l'ont balancé là comme ça et puis il disparaît et voilà c'est tout tout au long du jeu t'espères qu'il revienne en même temps t'as pas vraiment envie de le voir t'as un peu peur c'est plutôt de l'appréhension qu'il revienne franchement franchement j'aurais préféré que lui revienne plutôt que Johnny moi aussi à choisir j'aurais préféré aussi mais ce qu'il y a c'est que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à savoir au moins il y avait un combat sympa je pense qu'on va en reparler on va en reparler peut-être plus tard je sais pas mais ça rejoint le truc où tu sens tu sens qu'ils savent pas trop Yvon à placer des choses comme ça un peu plus tard parce que ce mec là tu le revois pas du jeu tu dis peut-être que je le reverrai dans l'épisode 2 du coup mais en fait c'est strictement rien peut-être pas moi je suis même persuadé qu'il va devenir un perso jouable de la team je suis certain on sera dégoûté peut-être que c'est un des persos un des potes de Zach et parce que je pense qu'ils vont aussi faire le retour de Genesis en plein milieu pour entrer un peu dans le linge mais non mais c'est de ça que je parlais quand je parlais de chara design où t'as vraiment l'impression que t'as 3 types de chara design qui se superposent t'en as aucun qui va avec les autres et autant des persos comme Madame M je les trouve réussis autant pardon j'ai pas entendu qui Madame M la ouais ouais la masseuse la masseuse je la trouve très réussie en termes de perso même le comment ça j'arrive jamais à me soulever son son mais le mec qui gère le débit l'éleveur ouais pareil je le trouve génial ouais mais à côté de ça tous les PNJ qui sont dans la rue c'est une horreur quoi c'est t'as même des tout au début dans le train vous vous souvenez de la fille de l'ange gardien la gamine de l'ange gardien l'ange gardien vous vous souvenez c'est la mamie qui vole un peu oui oui c'est vrai elle a une fille et tout au début t'es dans le train et tu traverses le train t'as des PNJ random et elle en plein milieu qui est assise par milieu et ça fait tâche tu sais pas pourquoi enfin c'est bizarre d'avoir autant de différences dans le design et même l'attention comme disait Guillaume l'attention portée à rien que le visage des persos tu vois ils ont une tête impassible ils sont comme ça ils ont aucune expression il n'y a pas de texture sur le visage t'as de toute façon il manquait un truc enfin kp off de merde l'ange gardien ah désolé je t'ai un dessin non non mais pardon je disais ça représente un peu mon ressenti que j'avais quand j'ai fini le jeu c'est que j'avais cette impression qu'ils avaient que chaque département de Square ou de je sais pas qui avaient fait une partie du jeu il y avait des types qui avaient fait des cinématiques il y a des types qui ont fait les textures t'as des types qui ont fait le système de combat et à la fin ils ont tout assemblé ensemble et tu sens trop je trouve les différences entre typiquement ça c'est des choses que t'as dans beaucoup de jeux mais l'attention portée au dialogue que ce soit les cinématiques qui sont mis en scène et les cinématiques où t'as des personnages qui se regardent face à face où t'as aucune mise en scène t'as un plan fixe il n'y a pas d'expression enfin si il y a des expressions de visage mais tu sens qu'elles sont un peu j'ai eu cet effet Yakuza à ce moment là en fait ouais voilà je sais pas je m'attendais pas à voir sur FF7 cet effet Yakuza où t'as les cutscenes qui sont alors après je suis pas fan non plus de ce qu'ils font au niveau cutscenes dans FF7 Remake notamment au niveau de la résolution des textures enfin tout ce qui est perso c'est super mais les murs les décors etc c'est souvent pas ouf selon l'éclairage quoi on va dire pour rester poli l'herbe des fois t'as une scène où Iris elle a des fleurs dans les mains et les fleurs t'as l'impression que t'attends qu'elles chargent mais elles chargent jamais on te met un gros plan dessus pour ne me montrer pas ça il y a un vrai problème de texture dans le jeu il y a un problème d'inégalité c'est très inégal et j'ai vraiment eu ce sentiment Yakuza quand d'un côté t'as les cutscenes qui sont mis en scène je vais même pas dire bien mis en scène mais mis en scène et de l'autre des dialogues qui sont juste pauvres quoi ouais tu les passes tu finis par les passer c'est des dialogues que tu peux passer d'ailleurs parce que c'est vrai que sur les textures quand même quand tu rentres typiquement j'ai en tête la maison d'Aeris t'as tout le jardin qui est super beau l'intérieur qui est super beau et quand tu regardes de plus près tu vas trouver une cuisine avec des textures magnifiques mais quand tu mets l'oeil proche il y a des pots de confiture avec des couverts qui sont hexagonaux ça fait bizarre ça fait tâche Aeris c'est crayant parce que tu vois que dans la maison d'Aeris ils ont refait proprement tout le petit salon avec la table et toute la petite lumière qui se reflète bien sur la table qui est super propre et puis tu te retournes t'as les étagères qui sont dégueulasses à côté de la porte c'est des étagères PS2 mais ouais mais c'est ça que je comprends pas en fait c'est comment comment on arrive à un stade où t'as l'impression que c'est tu sais c'est un peu ce problème que t'avais sur Mass Effect où les textures mettent du temps à charger mais là elles se chargent pas je sais pas je maîtrise vraiment pas assez d'art mais le pire c'est que je sais pas dans quelle mesure c'était intentionnel ou pas peut-être ils se sont dit juste c'est bien comme ça et peut-être ils ont juste pas réussi en fait à faire mieux mais il y a eu des fois où juste j'attendais puis je me disais bon bah c'est un bug ça va s'afficher puis au bout de 30 secondes je me disais non c'est la texture d'accord et mais sur des trucs où tu te dis mais ok d'accord parfois j'imagine que la console déjà et la console elle fait un boucan ça c'est vrai que le meilleur minceau de l'OST c'est le souffle de la PS4 Pro à côté c'est exactement ça et t'as ce truc où tu te dis bon ok peut-être que la console elle peut pas aller plus loin et donc il y a trop de trucs à afficher etc mais tu te dis quand tu vois par exemple la porte de la chambre d'hôtel de Cloud tu te dis ça tu la vois tout le temps tu la vois dans des scènes cinématiques comment c'est possible que le truc reste comme ça dégueulasse avec une texture PS1 surtout quand t'as des personnages qui passent devant t'as l'impression de voir flou après ça c'est ça m'amène aussi à un autre souci que j'ai avec le remake qui est les phases de jour parce que pour moi c'est aussi l'image que j'avais de l'original mais pour moi Midgar c'était une ville où les taudis étaient recouverts par la plaque et où ils voyaient jamais la lumière du jour en fait c'est même là à part dans la maison d'Aerys et à quelques zones du jeu c'était le but de la ville c'était le principe là t'as des scènes de jour déjà qui permettent de relâcher la pression alors je me suis je me dis que c'est parce qu'ils voulaient pas que ce soit trop oppressant pour le joueur sur une durée de jeu plus longue ce que je peux concéder mais ça parce que t'as pas le truc de la sortie de Midgar où tu te retrouves justement en plein soleil voilà c'est ça puis ça donne un côté beaucoup moins déprimant beaucoup moins désespéré au taudis où t'as l'impression que les gens en fait ils vivent juste ils sont un peu ils sont un peu chagrin que de ne pas être sur la plaque supérieure mais ils s'en foutent quoi en fait et puis surtout les phases de jour sont nettement plus dégueulasses que les phases de nuit parce que le Real Engine dès que tu le fous de jour sous une lumière blafarde c'est pas propre les textures enfin je veux dire après ça c'est beaucoup de moteur t'as cette espèce de lumière où c'est jamais en général l'éclairage sur les moteurs les couchers de soleil sont magnifiques la nuit est très belle parce qu'il y a les riverbères mais la journée blanche c'est souvent ce qu'il y a de moins joli à faire c'est pas forcément un défaut ça peut être rendu joli mais c'est souvent ce qu'il y a de moins de moins glorieux et là dans le remake c'est juste dégueulasse quoi d'ailleurs je comprends pas parce qu'il y a un passage du jeu qui est un peu long d'ailleurs comme beaucoup mais où tu dois t'es un peu au dessus de la plaque et tu dois éteindre les projecteurs pour convertir l'électricité pour alimenter les ascenseurs et après ils te disent bah c'est les projecteurs c'est les projecteurs pour qui servent de soleil aux gens la journée parce que la plaque au dessus leur empêche de voir la lumière du soleil donc tu vas aller là ah merde on va éteindre ça les gens vont être dans la merde t'es sûr machin puis après tu retournes en bas il fait jour je pense pas que ce soit considéré comme le soleil plus que comme genre des espèces de phares tu vois parce que tu le vois bien quand t'es sur les toits avec Iris le soleil il passe sur le côté tu vois je veux dire t'as les plaques et t'as le soleil qui passe par là donc forcément non moi ça en soi ça m'a pas marqué parce que je trouve que il y a dans tout dans tout l'univers des bidonvilles etc il y a ce truc de on est on est dans on vit on vit très mal on est dans la merde mais on essaye d'aller mieux tu vois ce que je veux dire on essaye de 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 prendre de prendre de ce que la vie nous donne entre guillemets et et je trouve que justement cet effet là est plutôt bien c'est ce truc de de ils se prennent coup pour coup par la Shinra ils ils prennent cher tous les jours etc mais ils essayent d'organiser tant bien que mal une vie et je pense que c'est aussi ça et là c'est un un discours très humaniste et très beau mais je pense qu'il y a aussi ça dans l'être humain tu vois je pense que tu peux pas faire un jeu où tout le monde fait la gueule tout le temps et tout le monde est là genre putain mais la Shinra non je pense que ce qu'il y a c'est que ça je vois ce que tu veux dire mais ça c'est un truc que j'ai ressenti uniquement à Wall Market en fait sur tous les autres bidonvilles j'ai l'impression que les mecs c'est pas ils subissaient c'est juste non le truc avec l'orphelinat etc je trouve que c'est voilà c'est aussi mal amené qu'une quête annexe de FF15 mais il y a ce truc où t'arrives à entrevoir le côté on essaye on essaye je vois exactement mais c'est juste que sur tous les autres bidonvilles qu'on a avant le jeu moi j'ai l'impression c'est même pas le temps ils subissent c'est juste c'est la vie normale et on a aucun aucun indicateur pour nous dire s'ils sont tristes ou s'ils sont contents ou si à part peut-être l'orphelinat ok mais la seule fois où vraiment j'étais marqué par le fait que ouais les mecs ils subissent vraiment à fond l'oppression Shinra et le fait qu'ils aient des plaques au dessus de leur gueule c'est quand je suis arrivé à Wall Market où t'as les mecs ils ont des combats clandestins pour se défouler ils se bourrent la gueule non stop c'est vraiment le défouloir c'est là où les mecs tout ce qu'ils gardent en eux parce qu'ils sont tristes de vivre là où ils sont ils claquent tout dans Wall Market c'est le seul endroit où je l'ai ressenti moi ce qu'il y a c'est que tout ce que tu décris le côté humaniste c'était déjà dans l'original la lumière du jour ou l'absence de lumière du jour plutôt n'empêchait pas cet aspect même s'il y avait un côté beaucoup plus désespéré justement et surtout c'était le rôle d'Aerys d'apporter cet éclat de lumière c'était elle qui essayait de vendre ses fleurs à la con et c'était par rapport juste au discours du jeu ça faisait extrêmement sens là c'est même pas c'est même pas le côté oppression que je ressens c'est le côté où j'ai juste l'impression que les PNJ des Toddy sont des cons c'est genre ah il paraît que les gens de la plaque supérieure vivent mieux c'est aussi une question d'écriture des personnages c'est un peu exagéré je te jure que c'est des phrases que j'ai entendues il y a quand même sur le côté etc quand tu passes dans les rues etc c'est pas aussi noir que tu le dépeins si 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 tout ça c'est des répliques que j'ai entendues en me baladant juste dans les premières heures de jeu quand tu vas chasser tes rats et bon ok mais en fait c'est surtout aussi une question de soin d'écriture des détails c'est juste les répliques des personnages l'ambiance qu'ils voulaient instaurer le perso qui fait comment qu'ils ont rajouté la vieille qui loue les appartements dans les Toddy je trouve que c'est un très bon perso ça par exemple un peu cliché quand même très cliché mais efficace pour ce qu'ils ont besoin de faire oui ils fonctionnent voilà après tous les autres PNJ et pourtant ça aussi c'est un truc qui m'a énervé c'est les répliques des PNJ t'as l'impression de recevoir des notifications MSN tellement elles s'alignent je les ai enlevés moi j'ai fini par les enlever c'est horrible je les ai gardés enfin juste t'as tout le monde qui parle en même temps c'est horrible et elles se répètent elles se répètent et dès que tu passes à côté de quelqu'un ce que quelqu'un parle c'est insupportable et j'ai trouvé ça hyper pertinent en fait comme manière de défendre leur univers tu trouves que réellement tous les ajouts qui ont été faits pour donner de la profondeur et une nouvelle dimension à ce jeu tu penses vraiment qu'il n'y a rien à sauver ? mais si il y a plein de choses à sauver et par exemple les deux persos celui qui bosse avec Don Corneo et la gamine la fille de la résistante Angel tu le trouves bien ? c'est pas Angel il s'appelle comment ? une espèce de cloud avec des cheveux blancs et qu'il se casquette moi j'ai l'air de son cloud avec un bonnet en blanc j'ai plus son nom une casquette c'est pas que je le trouve bien c'est que c'est des persos lui et la gamine qui pickpocket un poil de profondeur c'est des persos qui existaient déjà dans l'univers étendu et je trouve que c'est bien de les avoir remis en clin d'oeil parce que je crois que l'histoire dans laquelle ils sont dans l'univers étendu ça se passe plusieurs années après et je trouve ça bien de les avoir remis en clin d'oeil et juste pour ceux qui vont percuter la référence tant mieux ceux qui l'auront pas ça reste des persos sympas moi j'ai eu ce problème avec lui où j'avais l'impression qu'il était plus c'était un perso d'FF15 plus qu'un perso de l'FF7 pour moi ça rejoint le souci de cohérence de Cara Dizan dont on parlait tout à l'heure mais au delà de ça c'était un clin d'oeil chouette pour ceux qui avaient la référence typiquement moi c'est une référence que j'ai pas parce que je connais pas l'univers étendu Final Fantasy mais j'ai quand même trouvé ça intéressant parce que ça rajoute de la vie qui n'est pas celle des personnages qu'on joue en fait et ça te permet de te dire il se passe autre chose à côté et c'est intéressant du coup c'est un ajout intéressant moi je trouvais là dessus par exemple je trouve que la profondeur qu'ils ont donné à un perso comme Jesse est super intéressant d'avoir cette vision de la classe moyenne de Midgar et pas de rester dans le bidonville même si c'est je trouve que c'est pas assez développé comme beaucoup de choses dans le jeu ça amène une autre perspective sur l'histoire qui est assez intéressante je trouve j'ai pas du tout aimé Jesse alors justement mais c'est vrai mais son histoire elle est bien j'ai pas du tout aimé Jesse mais pour moi c'est une question de trio plus que de Jesse en particulier ouais je rebondis un peu sur ce que disait Guillaume aussi c'est que Jesse tout le monde s'arrêtait sur le fait qu'elle arrêtait pas de flirter qu'elle était devenue un peu minode etc qu'elle était loin de l'image d'ingénieur badass de l'original alors que moi ce qui m'a un peu plu c'est justement c'était un personnage avec plusieurs couches on avait encore ce côté bah c'est elle qui fait les bombes pour Avalanche on a aussi le côté où elle est un peu coincée entre deux classes sociales parce qu'elle elle vit dans les bidonvilles et elle a ses parents qui sont sur les plaques au dessus bah joueuses quoi flirt etc et moi ça m'a ouais c'est ça ça m'a bien plu un peu adulte en fait c'est là c'est le personnage un peu adulte du truc qui voilà qui joue avec sa entre guillemets sa sexualité ses charmes pour 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 dragouiller le seul truc qui m'a dérangé et je pense que c'est au niveau du développement je pense que ils l'ont vachement forcé et c'est peut-être ça qui saoule les gens parce que pour moi en fait Jesse est la mort dans le jeu de Jesse même si on sait pas vraiment vu que Bigs y revient après on sait pas comment peut-être que Jesse est pas mort qu'on ne plus on va dire qu'est-ce qui meurtre qu'un soit dans le jeu ouais c'est affolant la mort elle est interminable je sais pas ce que vous en avez pensé mais la mort elle est interminable pour le bien de mon argument on va partir du fait que Jesse est morte et pour moi en fait tout ce développement qu'ils ont fait un peu forcé sur Jesse c'est pour en faire une aérisse en plus pour le jeu en fait c'est quand tu fais quand tu fais ton Final Fantasy 17 au CD je sais plus CD 3 je crois donc du coup t'es émotionnellement tu perds un personnage dans lequel tu t'es attaché machin c'est Aérisse et ils se sont dit ils nous foutent un impact comme celui-là et ils ont été baisés parce qu'ils se sont dit merde on peut pas tuer Aérisse on peut pas tuer Tifa ah on a Jesse elle elle meurt elle on peut et du coup c'est pour ça je pense qu'ils ont un peu trop forcé cet aspect là à essayer de te tiens il y a elle elle flirte avec toi t'es obligé de t'attacher émotionnellement à elle t'as pas le choix pour qu'on la bute à la fin et que tu sois triste et ça par contre sur le développement du perso ça m'a un peu dérangé le souci le souci c'est que ça tombe après enfin entre autres les trois morts même si on sait que oui Biggs est pas mort à la fin mais les trois morts que ce soit Wedge etc elles tombent au même moment en fait et donc t'as ce truc où t'as Biggs qui met 15 ans à mourir et qui à chaque fois qu'elle est là genre à chaque fois qu'il ré-ouvre les yeux pour dire dis à ma femme que je l'aimais et t'sais après il revient tu vas être fort ouais ouais et hop après il remeure et après il revient et après il remeure après enfin tu vois et je trouve que peut-être que la puissance narrative et émotionnelle de la mort de Jesse elle perd complètement en valeur parce qu'en fait juste avant t'as une mort qui est complètement comique limite tu vois tellement c'est tellement c'est appuyé quoi tu sais déjà il ressemble au personnage de Charlie Sheen dans Platoon mais il meurt comme un personnage dans un film sur la guerre du Vietnam genre vraiment le mec est là genre je vais te dire un truc tout con et faire aussi un parallèle avec l'original là dessus mais pour moi c'est tout le problème du rythme du jeu c'est à dire que dans l'original ça encore une fois c'est une séquence ça prenait juste avant Reynaud et Ruth ça prenait quoi une minute de monter la tour là tu sors du cimetière de train déjà tu sors de trois heures de combat et d'exploration du cimetière de train tu te retape une heure dans la tour et on t'enchaîne des séquences aussi lourdes au milieu et toi t'en peux juste plus et j'ai eu le même problème à la fin c'est que déjà la fin la Chine Ra dans l'original c'était un gros morceau dont tu sortais épuisé tu sortais du jeu de la Chine Ra ça faisait plaisir de voir le soleil au bout de l'autoroute parce que ça a changé la dynamique du jeu tu finissais un gros morceau tu pouvais sauvegarder tu pouvais arrêter de jouer et reprendre plus tard si tu voulais là déjà tu te tapes 4 boss supplémentaires tu te tapes des heures des roulées supplémentaires tu sors du labo de jeu ça le prend 2 heures de délai la Chine Ra c'est un morceau qui dure 8 heures de plus et qui te refatigue derrière avec son discours avec ses cutscenes à rallonge avec ses boss à rallonge et pour moi la mort de Jesse c'est exactement pareil c'est qu'ils auraient pu la mettre en scène comme ils voulaient quand elle est coincée au milieu de 5 heures de gameplay aussi dense c'est non moi je la trouve intéressante mais mal exécutée mais je trouve le perso quand même intéressant elle est quand même plus intéressante que Wedge qui est juste le pichet du du gros dans le manga ça c'est mon autre soucis du coup quand je disais que j'avais pas aimé Jesse et les autres c'est que Jesse d'un côté bon elle est lourde mais on va dire il voulait rajouter des traits au perso pourquoi pas je trouve ça hyper mal exécuté mais à la limite c'est pas le soucis mais Wedge son seul trait de caractère c'est qu'il est gros c'est gênant ça on devient vraiment gênant quand les seules phrases qui sortent c'est j'ai faim ou j'ai envie d'une pizza tu te dis waouh et à côté de ça Biggs c'est toujours personne pour moi Biggs c'est le pire parce que Wedge encore il y a toutes les vannes gros autour c'est le renouis qui meurt au début du film il y a Wedge il y a toutes les vannes gros autour mais à la fin il a quand même son moment héroïque entre guillemets je vais pas dire ça sauve le truc mais allez ça rattrape une partie Biggs c'est un perso lambda de A à Z il a rien pour lui en fait alors peut-être je pense qu'il y a ce truc il a ce truc en fait il symbolise un peu si je puis dire le côté un peu comment Cloud qui prend de haut avalanche c'est un peu lui qui met le doigt là dessus en disant ouais bon tu nous prends un peu pour des bouffons et tu nous vois un peu comme des pieds nickelés et c'est le seul truc réellement qui sert où à la fin quand il tire sur le méchant à la fin de l'infiltration dans le garage de la Shinra ou je sais pas quoi c'est là où il est là genre ah t'as vu on est quand même on sait faire t'as vu quand même ça monte un peu ce côté un peu un peu connard de Cloud aussi il y a ce dialogue au début du remake qui m'a marqué c'est quand on fait sauter le premier réacteur on sort il y a ce fameux plan d'ailleurs j'ai beaucoup aimé dans le genre petit clin d'oeil quand juste quand on quitte le réacteur il y a la petite face dans le couloir dans les égouts et après on fait sauter la porte qui mène dans la rue et donc le clin d'oeil que j'ai bien aimé c'est que quand on fait sauter la porte t'as le même effet de flamèche dégueulasse que dans l'original la même animation de flamme mais surtout t'as ce dialogue de Barrette qui dit en gros genre on lui fait remarquer qu'il y a des dommages collatéraux il lui dit ouais ouais je suis un connard mettez tout sur moi si ça vous permet d'assumer il n'y a pas de problème et ça c'est un discours que Barrette a mais dans une engueulade avec Kate Seat à la fin du CD3 de l'original en fait après tout le parcours du personnage c'est vrai qu'il y a ce truc là où tu t'es même si c'est assez mal fait parce que tu vois les mecs les gens qui sont blessés ils sont par terre et genre ils ont rien et genre tu vois la meuf qui est là en train de se rouler par terre mais elle a absolument rien mais t'as un peu ce truc où tu vois la conséquence des actes du terrorisme parce qu'on te on te pousse à entre guillemets à embrasser le terrorisme en disant voilà que c'est pour une bonne cause etc mais en même temps tu vois les conséquences tu vois les innocents qui souffrent de tes actes et justement je trouve que je suis d'accord avec toi le discours de Barrette sur ça il appuie réellement le truc en mode genre bah ouais mais si c'est ce qu'il faut faire pour leur faire ouvrir les yeux bah on va le faire et mettez tout sur ma gueule quoi ouais il y a cet aspect mais en même temps j'ai l'impression que comment dire que ça arrive beaucoup trop tôt en fait parce que quand ça arrive à la fin de FF7 t'as tout le parcours de Barrette qui s'est fait enfin on a quitté Midgard depuis genre 20 heures de jeu et on n'y pense plus du tout etc puis d'un coup t'as Ketsit qui lui balance mais tous les gens que t'as fait sauter avec les réacteurs t'en penses quoi et là il se le prend en pleine gueule un peu tu vois et j'ai l'impression en fait que tous les ajouts qu'ils mettent dans le remake sont pas forcément nécessaires mais qu'ils étaient précipités ils étaient tellement pressés de raconter les persos qu'ils prennent pas leur temps bah en fait je pense qu'ils sont nécessaires parce que c'est ce que ce que disait très bien Archeon là dessus c'est que bah comme ils ont besoin de la mort d'Aerys ils ont besoin du combat avec Sephiroth ils ont besoin de 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 Barret qui est mis face à ses responsabilités etc je pense qu'ils en ont besoin parce que c'est là où le problème de faire un jeu épisodique qui est pas réellement un épisode qui est pas vraiment enfin un truc qui est qui est pas qui est pas pensé à la base pour ils sont obligés quand même de faire rentrer certaines certains arcs de narration pour avoir une histoire complète mais qui est pas réellement complète et c'est là tout le 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 problème avec avec le le format épisode parce que du coup s'ils s'étaient tenus au développement qu'ils avaient pendant l'original Barret il aurait été transparent du début jusqu'à la fin du remake et ça aurait été non parce que t'as toute la partie avec Marlène non parce que t'as toute la partie avec Marlène qui fonctionne toujours et t'as toute la partie avec bah le secteur enfin sa défense du secteur qui fonctionne toujours là t'as cette partie qui fonctionne et puis en même temps bah on t'explique que c'est un connard qui ok il assume ses actes il est très radical etc et derrière en plus on te rajoute une couche en te disant que l'avalanche que toi t'as rejoint c'est pas les vrais et que Barret c'est un groupe dissident parce que les vrais avalanches ils essayent de récupérer les matérias et ils luttent contre la Chine Ra avec des hélicots de combat alors ça c'est vrai que ce rajout là moi je me rappelle il y avait deux trucs qui m'ont fait bizarre c'est le fait que l'avalanche sur lequel qu'on a rejoint ce soit pas le groupe principal ça je savais pas que c'est dans l'original j'ai aucun je l'ai refait le jeu j'ai pas vu ça de nulle part dans l'original et le deuxième je sais pas si dans l'univers est tendu c'est pas assez développé je comprends pas pourquoi en fait mais il y a aussi l'autre truc que je me rappelle pas avoir vu dans l'original c'est le donc le président Shinra et Heidegger qui font passer ça pour une espèce de milice du Wutai qui essayait de remettre la guerre entre Midgar et le Wutai en fait ça non plus je me rappelle pas que c'était ça on parle beaucoup plus de la guerre justement avec le Wutai à ce moment enfin dans le remake ce que je trouve plutôt pas mal moi aussi ouais ouais mais ils ont gardé son rire ils ont gardé son rire ils ont gardé le rire bah je trouve ça réussi d'un côté puis en même temps ça rejoint toutes les thématiques de Nomura où les persos sont jamais maîtres de ce qu'ils font et c'est toujours quelqu'un qui tire les ficelles derrière dans leur dos et autant je trouve que ça fonctionne dans une certaine mesure parce que je trouve que tous les persos de la Shinra sont réussis dans le remake ils gagnent en épaisseur même si c'est un petit con qui boit juste du thé avec du syndou je le trouve très cool mais en même temps j'ai pas l'impression que le remake nous fasse faire grand chose en termes d'enjeux oui aussi c'est vrai quoi j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'enjeux parce que tout ce qu'on fait moi c'est de la Shinra ceux qui m'ont plus plus niveau évolution en fait même si on voit pas trop Rufus on sent qu'il est moins à part son design qui est un peu flingos ouais mais ça c'est après ça après c'est moi qui met de côté toutes les évolutions japonisantes c'est mon cerveau qui est branché comme ça non mais du coup c'est vrai qu'on le voit Rufus on le voit pas souvent mais il fait moins fils à papa que dans le premier vraiment plus le mec qui prend en charge des choses ça ça m'a vraiment bien plu ouais ouais c'est vrai et les Turks on a pas vu Elena du coup encore j'espère qu'on la verra après mais la relation qu'il y a entre les deux qui sont vraiment buddy buddy et qui font nous on réfléchit pas on nous dit on est pas là pour réfléchir on est là pour agir et mourir on leur dit de faire un truc et ils y vont moi ça m'aggrave plus c'est les trois personnages de la Shinra que j'ai le plus préféré en évolution très mercenaire et alors moi il y a un truc aussi qui m'a marqué je sais pas si ça vous a touché aussi c'est ce côté où pour moi toute cette première partie avec la Shinra un truc qui m'avait marqué vraiment à fond c'est la première fois que t'arrives et que t'as le cadavre du président sur le bureau avec le sang partout et l'épée de Sephiroth dans le dos le sang est rouge aussi d'ailleurs ouais et là déjà t'as en face à un jeu où il n'y a pas de sang c'était quand même un des premiers jeux dans mon esprit où il y avait du sang ça fonctionnait bien à l'époque ça fonctionnait bien à l'époque parce que tu sortais de cellules et là t'avais la musique un peu inquiétante et t'avais des cadavres aussi surtout chose que t'as pas dans le remake c'est que t'as pas t'as personne en fait t'as quelques soldats je crois sur le chemin ah bah je sais pas tu vois je l'ai fait très récemment et j'aimerais bien voir mais pour moi il y en a vraiment aucun si si il y a au moins les gardes qui te sortent des cellules mais ouais quand tu sors de la cellule et que tu montes vers le bureau en fait t'as 3-4 gardes morts je sais pas t'as pas l'impact que t'as dans le truc avec les gerbes de sang et où tu vois que bah voilà c'est Sephiroth quoi le mec il va pas par quatre chemins quoi dans l'original Sephiroth on en a toujours pas entendu parler à ce moment là non c'est ça et c'est ça que même si je comprends leur truc après c'est le côté très méta du jeu qui rentre en compte mais c'est vrai qu'il y a ce truc où tu perds la découverte de Sephiroth après tu l'auras jamais comme tu as pu l'avoir parce que tu sais déjà qu'il est là mais c'est vrai ce truc où pendant tout le truc on te dit non mais ton ennemi c'est la Shinra c'est la Shinra et là t'arrives et tu te dis mais en fait la Shinra c'est miskine le méchant c'est Sephiroth le président il est mort ouais ça fonctionnait mieux d'ailleurs si je peux revenir vers ça d'un point de vue narratif j'ai pas compris en fait au lieu d'arriver dans son bureau et qu'il est mort avec l'épée plantée il y a personne et du coup t'as une fenêtre qui est pétée et lui il est suspendu dans le vide et donc tu le ramasses il se barre vers son bureau et Sephiroth le tue je comprends pas pourquoi c'est Sephiroth qui l'a foutu par la fenêtre je comprends pas non mais c'est ça c'est Sephiroth il l'a foutu par la fenêtre il avait fumé une clope le temps que et puis il est venu après ça je comprends moi ça m'a ça m'a trigger de ouf parce que au delà du fait que bon t'as pas le côté prestance de Sephiroth tout ça bon à la limite ça fait chier parce que quand tu joues à l'original tu vois que le Sephiroth de l'original a toujours même 20 ans après même après tout le bordel qu'il y a eu autour du personnage il y a toujours c'est vraiment un perso qui a la classe que c'est Dark Vador et clairement et tout ça on l'a plu dans les épisodes suivants parce que ils ont mis tellement de fois One Wing Angel et tellement de fois que l'autre VST Fieroth qui a plus d'intensité dans le fait de le voir ça fait partie du fanservice c'est le jeu mais du coup quand tu arrives là dans cette séquence dans l'original tu rejoins tu remontes toute la traînée de sang tu vois la cuve de Genova qui est éventrée et tout tu te dis ok là c'est du lourd quand même et puis tu vois le président avec la lame planté dans le dos qui est d'ailleurs pas la lame de Sephiroth puisque c'est un de ces un de ces clones foireux qui dont il se sert à ce moment là et et là dans le remake tu comprends juste pas ce qui se passe en fait t'as l'impression qu'ils ont juste casé ça ils ont bricolé ça pour pour avoir une discussion entre le président de la Shinra et Barret qui est nu à chier et c'est Barret qui meurt mais qui meurt pas ouais Barret qui meurt qui meurt pas ça marche l'hélico d'Avalanche c'est le destin l'hélico des vrais Avalanche qui débarquent pour nous tirer enfin ouais je sais pas ce qui se passe à ce moment là ça fait partie des trucs du remake qui me gonflent comme pas permis mais qui rabais c'est là c'est là où t'arrives vraiment où le truc où tu sens l'espèce d'affiliation qu'ils essayent de faire entre Advent Children et ce remake là en fait qui est complètement qui arrive à son apothéose dans le combat contre Sephiroth où là tu joues tu joues le combat de fin dans Advent Children ouais complètement bah après c'est un de leurs objectifs c'est un de leurs objectifs de faire le remake au moins aussi beau que l'état de Advent Children à l'époque donc bon de ce point de vue là c'est réussi après il y a tellement tout le reste qui me gêne en termes de raccordement de bout d'histoire le moment où Cloud est réveillé au début par le mec à côté qui pète les plombs qui va pour lui désinguer la gueule qui alors ça m'a fait rire parce qu'il tape son épée contre le haut de la porte tellement elle est massive et puis puis t'as Tifa qui arrive non non mais tranquille c'est Marco il est gentil il est un peu bizarre juste ok ok pas de problème qu'est-ce qu'il dit encore le mec c'est réunion ou un truc comme ça ouais voilà je sais plus c'est dans sa vision qu'ils disent réunion ouais ouais c'est ça réunion et enfin je veux dire je vois ce qu'ils essaient de faire en termes de méta je vois le côté bah enfin très Nomura quoi de lutter contre le destin c'est une dé qui me plaît mais c'est fait tellement vulgairement quoi c'est ouais t'as pas besoin de passer autant de temps juste pour décrire un concept aussi simple en fait tu voulais dire quoi Indy ? ah non c'était Thomas c'est vrai que moi j'ai pas tout ce passif avec les jeux de Nomura et tout le lore qu'il y a sur les Final Fantasy à côté mais je c'est un truc que j'ai ressenti aussi quand même où le mec essaie vraiment de forcer des idées en prenant trop de temps pour expliquer des choses simples et qui rallonge artificiellement tout le bordel en fait parce qu'en soi moi toute l'histoire du remake je l'ai vraiment apprécié je la trouve même le coup du Les Whisperers c'est les mecs qui gèrent le destin et Barrette c'est pas son moment de mourir donc on va le faire revivre parce que voilà c'est comme ça j'ai j'ai globalement apprécié mais mais c'est vrai que c'est c'est étiré à mort pour des trucs qui sont souvent enfin il y a des choses qui sont étirées qui n'ont pas besoin de l'être et des choses qui ne sont pas étirées qui auraient dû l'être typiquement ce que vous disiez l'exemple du premier clone qu'on voit au début moi si j'avais pas fait Final Fantasy VII original un an avant je pense que l'histoire des clones j'aurais été complètement perdu et le mec j'aurais fait bah ok on en revoit un deuxième 6 heures plus tard et basta on sait absolument pas qui c'est et il y a cette chose là où j'ai l'impression qu'il essaye un peu trop de faire du fanservice et pas trop d'accrocher un nouveau public en fait et ça rejoint une critique que j'ai vue assez souvent où pas mal de critiques disaient le jeu se tient en lui-même et moi je suis absolument pas d'accord le jeu se tient pas en lui-même niveau histoire le jeu se tient pas en lui-même parce que quand t'arrives à la fin t'as encore plein de portes ouvertes où t'as pour un mec comme moi qui a pas le background Final Fantasy que peuvent avoir des gens comme vous par exemple il y a tellement de portes ouvertes que tu te dis mais merde où ça va en fait donc je pense qu'il y a il y a une inégalité autant sur la technique que sur l'écriture des inégalités qui mettent la balance un peu bâtarde même si globalement j'ai quand même beaucoup apprécié surtout l'univers étendu je suis d'accord moi par exemple quand j'ai vu la fin avec Zach etc j'ai pas tout de suite compris qu'il était en vie moi non plus c'était la fin de Crazy Score et à la fin il mourait et il lui donnait son épée j'ai pas compris c'est juste en regardant des théories des trucs comme ça que en fait j'ai compris qu'en fait il avait survécu à ce moment là pour moi ça a pas de sens bah ouais pour moi c'était juste un moyen de ramener et que je trouvais assez malin de ramener Crazy Score dans le lore et de dire voilà là on va en fait c'est pas un remake de Final Fantasy 7 le premier jeu c'est un remake de tout l'univers Final Fantasy 7 et on va aller dans tout le lore possible et imaginable et essayer de rassembler tout ça dans une seule saga quoi moi le souci que ça me pose comme tu disais c'est que quand on finit on se dit il y a tellement de trucs ouverts on se dit où ils vont et en fait j'ai l'impression qu'ils savent pas où ils vont mais scénaristiquement c'est à dire que l'idée des 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 feelers qui contrôlent le destin c'est super ils empêchent Barrette de mourir mais en même temps Wedge et Biggs ils sont quand même carrément supposés mourir et eux ils les laissent assez tranquille Isaac est vivant donc soit c'est un truc qu'ils gardent pour l'épisode 2 soit ils savent juste pas ce qu'ils vont faire avec ça je pense que c'est un peu une espèce de métaphore pour les fans aussi c'est un peu histoire de dire voilà on vous a fait votre FF7 remake maintenant on va faire le nôtre quoi et arrêter de nous casser les couilles oui mais le problème c'est qu'ils savent plus ce que c'est FF7 les interviews tu les lis les mecs ils sont là ouais bah du coup on a arrêté à la fin de Midgard mais maintenant faut qu'on rejoue au jeu parce qu'on sait pas ce qu'il se passe après on se rappelle plus comment ils vont à Calme mec Calme c'est à deux bords dans Arche c'est bon hein tout l'épisode 2 c'est quand tu marches dans la Pampa pour lui dire qu'il y a Calme et l'épisode 3 c'est que tu pars de Calme et tu vas à la ferme Chocobo épisode 4 d'ailleurs je sais pas ce que vous avez pensé mais ça a encore frais dans ma tête mais quand on arrive donc au bord de l'autoroute et que dans l'original c'est on sort et que dans celui-là on se lance dans un combat interminable contre plein de trucs géants oh mon dieu il y a les personnages qui disent c'est le piège franchement et pourtant juste avant il y a la scène de moto mais là j'ai trouvé ça pire plus long que la scène de moto ouais grave les personnages disent bon qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc et Iris dit bah c'est un point de nos retours et puis devant c'est la liberté une étendue enfin on va être libre et en même temps t'as la musique du thème de la map monde de FF7 ouais et du coup moi c'est ça je me dis attends c'est un message ils savent où ils vont et ils vont faire un truc ils se disent bon on va faire un monde ouvert et let's go ou alors c'est un semi-troll en même temps méta message tu vois ça fait partie de ces trucs où tu sais pas s'ils savent où ils vont ou s'ils avancent à vue quoi non je pense qu'ils le disent lui mais à un moment ils disent on sait pas trop et ça fait peur ouais c'est un peu ça je crois que c'est Iris qui dit ça ouais c'est vrai je dis je sais pas trop ce qu'il y a mais ça fait peur et il y a la liberté moi personnellement je l'ai vu exactement comme toi Indy je l'ai lu en mode on va vous faire un petit monde ouvert et la suite ce sera un monde ouvert et puis c'est tout et au final d'autres personnes ont l'air de dire que c'est plus une méta pour dire voilà en fait c'est la liberté de créer le FF7 remake qu'on veut et ne plus là où justement ils passent la barrière que créent ces espèces de capuches de vagins un peu les étrackeurs tu peux l'appeler des avages moi je les appelle les vagins perso c'est un peu les fans et c'est un peu ce truc qu'il est étrique leur liberté justement et qu'il leur dit bon bah voilà là on passe à travers ça on nique le boss de Kingdom Hearts on nique Sephiroth de Advent Children et voilà après derrière on fait ce qu'on veut et on tue pas on tue pas Iris oui mais pour moi je quand le jeu me dit ça à la fin de FF7 je me dis oui d'accord j'entends bien ce que tu me dis Nomura mais ce dont tu parles en termes de liberté créative c'est l'enjeu qui se cache derrière chaque épisode de la série Final Fantasy et derrière chaque épisode de licence de jeux vidéo c'est à dire c'est à dire que ce qui dénonce l'emprise des fans sur FF7 c'est l'emprise des fans sur FF tout court c'est l'emprise des fans sur Zelda on est d'accord que FF7 il y a quand même un passif qui fait que c'est encore plus violent bien sûr si demain ils font un remake de FF8 t'entendras moins les gens parler et t'auras moins de pression sur tes épaules que si tu fais un remake de FF7 qui là est le truc qui a été le plus demandé au monde même avant chez Mew 3 est-ce que réellement t'as la même pression quand tu fais un remake de FF7 que n'importe quel jeu vidéo non bien sûr que non parce que c'est FF7 parce que c'est un de ses premiers jeux parce qu'il y a le passif des joueurs mais en attendant chaque FF pourquoi tout le monde s'écharpe sur à savoir quel est son FF préféré parce que personne a la même définition de ce qu'il y a un FF parce que tout le monde a eu son premier FF qu'un autre FF c'est clair voilà c'est ça et du coup ce qu'il décrit c'est jamais que le processus créatif qui se cache derrière le jeu vidéo tout simplement dans sa globalité c'est plutôt positif du coup je trouve parce que ça montrerait une forme de volonté de leur part de vouloir tout changer c'est positif mais c'est c'est flou c'est lambda enfin pour moi c'est oui c'est lambda si tout changer c'est faire la même chose que l'avant dernier boss moi je veux je préfère qu'il me fasse un FF7 remake qui ressemble à l'original perso après je sais pas si c'est mettre un personnage comme Rooster ou je sais plus comment il s'appelle je préfère honnêtement qu'il garde le jeu idéal honnêtement c'est à dire que pour moi le problème qui se pose c'est que Nomura a l'air de dire a l'air de chouiner sur sa liberté créatrice créative créatrice vis-à-vis de FF7 j'ai envie de lui dire mec si ça te fait chier à ce point laisse la licence à quelqu'un d'autre qui a des idées pour le faire et va faire FF16 ça prendra encore 10 ans c'est pas grave de toute façon il n'y a pas que Nomura sur ce projet non il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui c'est pas le seul auteur il n'y a pas que lui bien sûr mais enfin voilà c'est pour dire c'est l'idée c'est au pire si ça vous fait chier à ce point de refaire votre propre jeu déjà pour moi c'est une erreur de refaire son propre jeu parce que justement en termes d'idées et de créativité tu as plus tendance à corriger ce que tu n'avais pas aimé à l'époque plutôt qu'à partir dans une autre direction laisser une autre équipe faire la suite du remake au pire c'est ce qu'ils ont essayé au début au début du développement c'était pas eux qui le faisaient ils ont vu leur résultat ils se sont dit bon c'était CyberConnect mais au pire ayez confiance en ceux qui le feront et puis faites autre chose si vous avez à ce point peur de perdre votre liberté créative ou qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez ça marchera aussi c'est FF FF15 c'est plus vendu que FF7 Remake ça marchera il n'y a pas de problème non non c'est sûr c'est sûr mais je pense que je pense qu'il voit plus loin que ça et c'est là je pense que c'est là qu'on va arriver au sujet de c'est quoi la suite comment vous voyez la suite la suite non pas la suite la suite Indy comment tu vois la suite bah moi déjà il y a plusieurs choses qui me perturbent c'est que déjà là il y a un côté qui n'est pas rassurant c'est que le jeu n'était pas sorti on nous disait que la deuxième partie était déjà en cours et qu'ils avaient des idées machin et qu'elle était bien entamée apparemment et là le jeu sort et on apprend en fait qu'il n'y a rien de fait qu'il est en pré-prod je comprends pas pourquoi c'est autant enfin pourquoi on a deux avis complètement différents donc la suite en vrai moi j'ai aucune envie si à la limite enfin je vois difficilement à la limite qu'il fasse un truc à la FF10 c'est à dire bah voilà ça serait bizarre de démarrer le jeu déjà sur un menu qui te dise où est-ce que vous voulez aller tu sélectionnes calme et tu vas à calme tu vois ou tu sélectionnes Junon je trouve ça bizarre en fait je pense que ça en décevrait beaucoup et surtout moi il y a un truc même en ayant refait le remake d'une deuxième fois je me dis c'est qu'à la fin tes persos bon certes ils sont capés niveau 50 mais tu peux avoir 9939 de PV t'as tous tes matériels à fond t'as déjà 5 invocations t'as la dernière limite de tous les persos si t'as fait les arènes ça c'est un truc qui me gêne aussi tu pourras pas importer ta save comme dans un mince effect ou je sais pas quoi et du coup tu vas redémarrer niveau 10 c'est quoi tu vois c'est ça moi c'est plus des questions je pense que ça va être comme ça t'as un point de vue gameplay que je me pose il y a un truc un petit easter egg dans celui-là que j'avais apprécié c'est qu'au tout premier combat du tout début du jeu cloud sur le quai du train dès que tu bats le premier mob ils montent niveau 7 comme dans le jeu original dans le jeu original il y avait un peu la même chose tu montais directement niveau 7 dans le premier combat et du coup je me dis est-ce qu'ils vont pas faire un truc pareil en nous refaisant redescendre ou en tout cas nous mettant niveau 12-13 c'est-à-dire le niveau auquel t'es normalement quand tu sors de Midgard la première fois je trouve ça je sais pas en fait en quoi ah bah c'est sûr que de toute façon t'auras pas méga feu ou quoi que ce soit ouais voilà je pense que le jeu il faut qu'il soit très différent de ce qu'on vient d'avoir mais vraiment imaginons je sais pas moi et qu'ils se disent on va focus PS5 avec ce qu'on est capable de faire sur PS5 il faut que le jeu soit assez différent pour qu'on justifie le fait que tu puisses pas reprendre tes persos dans l'état où tu les as vus mais moi ça serait chaud pour un truc vraiment radicalement différent mais je veux pas forcément un monde ouvert déjà je me dis je pense que ce serait une mauvaise idée un monde ouvert honnêtement je pense pas que ce soit une mauvaise idée mais un monde ouvert c'est-à-dire t'arrives dans le calme bah t'as un temps de chargement quoi enfin après j'en sais rien ce sera sur la prochaine génération mais en tout cas ouais il faudrait que ce soit assez différent je me demande même si ça m'étonnerait pas que demain on en apprenne bah en fait Sky RENX ils le font pas en fait bon bah désolé mais on va pas le faire parce que c'est trop ça m'étonnerait pas je serais même pas triste ni rien je dirais bah oui en fait c'était je serais surpris qu'ils le fassent mais qu'ils le fassent pas ça m'étonnerait pas toi Shambhala tu serais triste si t'annonces qu'ils font pas la suite pas du tout pas du tout je 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 s'ils font la suite je la ferais bien entendu mais là tel quel je trouve que le jeu se tient bien de lui-même on a eu pour moi FF7 Remake là c'est un gros parc d'attractions qui compile tout ce que faisait FF7 original plus ou moins bien mais voilà toutes les séquences mémorables qui nous rappellent des bons trucs et tout c'était fait pour ça c'était un peu un opus événement et si demain ils disent bon bah on fait pas la suite je me dis bon bah ok c'est pas grave il y aura d'autres jeux ils feront autre chose non après s'ils font la suite par contre je les verrais plus considérer pleinement FF7 comme la marque à part entière que c'est au sein de FF et aller dans des directions plutôt faire plus de petits jeux comme Nomura disait je préfère des des jeux plus courts séparés par moins de temps plutôt que des gros jeux séparés par beaucoup d'années et je les vois plus faire genre un épisode centré sur le Gold Saucer un épisode centré sur les courses Chocobo un épisode centré sur la montagne un épisode voilà plutôt que de faire une grande map à la FF15 qui va de Calme jusqu'à Junon et puis une autre qui va de Costa del Sol jusqu'au Crater Nord enfin à la Death Stranding mais est-ce que ça marcherait pas est-ce qu'on peut pas penser à un truc qui marcherait un peu comme un MMO ou au bout d'un moment bon bah ça débloque une nouvelle zone dans la même carte etc et puis peut-être à la fin bon bah t'as un seul FF7 mais enfin deux du coup en comptant celui qui vient de sortir mais t'as eu plusieurs mises à jour entre temps plusieurs add-ons qui font que bah t'as le jeu en entier quoi plutôt que d'avoir un genre 3-4 jeux qui se battent qui se battent sur ton étagère qui n'ont pas de sens parce que c'est quoi déjà ça va être quoi la suite ça va être FF7 Remake 2 tu voudrais dire FF7 Remake partout tu voudrais dire du coup par exemple si on prend le format des MMO genre le FF7 Remake qu'on a nous acheté là ça serait le vanilla entre guillemets le jeu original et qu'après t'aurais le DLC qui te ferait bah la partie le continent 1 le DLC 2 qui te ferait le continent 2 etc et t'aurais pas de nouveaux jeux qui sortirait ? je pense qu'ils seront obligés parce que de toute façon on va changer de génération entre temps mais à partir de celui-ci ils pourraient penser à un système comme ça plutôt que même d'un point de vue marketing je trouve que ça fait pas sens d'avoir FF7 Remake 2 c'est nos bras ça va s'appeler 1,5 machin bidule t'inquiète pas c'est moi qui ai pas joué à ces jeux je sais que les Kingdom Hearts ils ont un système de nommage complètement pété avec des 2,8 romix machin le truc de Kingdom Hearts c'est qu'il y a presque que Nomura dessus là où il y a d'autres produceurs sur ce jeu mais ce qu'il y a c'est qu'ils peuvent ils peuvent faire soit comme soit en façon MMO mais en DLC je pense pas que ça marchera parce que déjà ça présuppose qu'ils restent sur le même moteur ça présuppose que les gens vont suivre on sait très bien que les formules épisodiques ça a tendance à s'atténuer avec le temps donc il faut qu'ils carburent quand même soit ils font ils assument de faire un peu à la Grand Zeros ou à la Lost Legacy Uncharted où t'as le petit jeu et puis un plus gros opus qui est à côté soit ils repartent complètement dans une autre direction et puis au lieu de nous faire calme et Junon ils nous font un épisode qui au lieu d'être le flashback de Cloud qui raconte de Sephiroth sera un remake de Crysis Core moi je le vois plutôt comme ça aussi et puis ils intercalent Crysis Core et puis après ils intercalent d'autres trucs de Dirge of Cerberus puis après ils intercalent vraiment tout FF7 c'est interminable dans le scénario ça va être interminable mais de toute façon c'est interminable parce que N'Aumura a dit qu'il voulait une trilogie ouais bah bon courage c'est ça mais c'est comment 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 ils font je sais pas moi c'est vrai que j'ai pas une vision globale de tout ce qu'ils ont fait pour la FF7 jusqu'à présent qui me paraît le plus intéressant surtout qu'on est entre deux générations de consoles et deux générations de techniques en termes de moteur et de enfin je vais pas trop me lancer là dessus parce que c'est pas mon domaine mais on est vraiment à un gap qui peut pas se permettre de faire le système MMO mais le fait d'avoir le FF7 remake qui servirait de préquel à la Grande Zéro en fait pour ensuite partir l'exemple de Grande Zéro est très bon ouais ensuite pour partir sur ce que tu disais tout à l'heure en fait le message final du remake qui disait bon bah maintenant c'est bon on s'est affranchit de la barrière des fans on va vous proposer notre remake à nous qui pour le coup est moi un message qui me plaît beaucoup parce que je suis très fervent défenseur des personnes quand ils font un remake qui leur disent bon écoutez vous avez déjà le matériau original que vous pouvez rejouer quand vous voulez genre c'est pas parce qu'on fait un remake qu'on vous le retire des mains et que vous l'avez plus disponible en fait donc laissez nous le temps de préparer un truc nouveau qui pourrait vous plaire enfin notre vision actuelle en fait et c'est pour ça que ce système d'avoir le remake qui sort de préquel pour poser des bases bonnes ou pas ça c'est au jour de décider pour ensuite partir sur un truc totalement nouveau que ce soit en trilogie ou en un seul épisode ou n'importe sur un nom nouveau même d'ailleurs moi je suis carrément chaud là dessus c'est un truc qui me plairait beaucoup le truc c'est de s'affranchir de la barrière des fans pour moi le truc qui bloque le plus le processus de développement d'un remake en particulier ou d'un jeu en général ou d'un jeu en général mais vraiment spécifiquement d'un remake c'est dès que t'annonces un remake tu vas voir l'armée des fanboys qui va te dire ah mais non ça va changer l'original on est pas d'accord ça doit être comme ça ouais mais si tu regardes des jeux comme Assassin's Creed ou d'autres grandes licences t'as toujours le poids des fans qui est hyper difficile à supporter ça va être la plus grosse étape pour moi à passer entre ce FF7 remake et ce qu'on va appeler épisode 2 pour l'instant ça va être de faire comprendre aux fans ou peut-être pas s'il faut ils vont baisser leur froc et ils vont dire on va faire exactement ce que vous voulez et basta mais moi j'espère en tout cas qu'ils vont porter le truc en disant maintenant on vous a filé le préquel qui vous remet le truc en mode fanservice et là c'est c'est à notre tour de vous proposer un truc totalement neuf et on espère que ça va vous plaire moi je serais grave chaud qu'ils partent là-dessus je suis d'accord je suis d'accord moi je les vois bien vraiment faire du multi multi-jeu on va dire enfin multi-support c'est de la même manière qu'ils ont passé les 15 dernières années à se diversifier sur Dissidia sur CS Rhythm de la même manière que FF15 il s'est vendu avec les webisodes en animé avec Kingslave je les vois bien refaire FF7 mais genre en te filant genre Fort Condor en DLC en te racontant tel bout d'histoire en animé genre l'histoire de Vincent et Lucretia en animé en te racontant enfin il n'y a rien qui les empêche de moduler l'histoire sur tous les supports qu'ils veulent et sur tous les formats c'est vrai que le Transmedia c'est une piste aussi intéressante ça c'est clair et je les vois nettement plus faire genre une application mobile Chocobo Stallion ou toujours ton Gold Saucer ou n'importe enfin voilà ils peuvent faire plein plein de choses et je les vois plus partir de cette direction là à la fois du point de vue financier pour gagner plus de thunes et pour investir moins en durée et à la fois parce que ça permettrait vraiment de faire de FF7 la marque qu'ils ont toujours aspiré à ce qu'il soit c'est quoi la suite à votre avis en termes de communication quand est-ce qu'ils vont communiquer sur la suite est-ce que ça va être peut-être avec l'annonce de la PS5 est-ce que ça va être après la sortie du jeu du premier sur les autres supports donc si tu imagines les consoles next gen le PC etc ou ou déjà je suis vraiment en train de pâte aux gens en termes de connes ils sont tellement en train de pâte aux gens en termes de com qu'honnêtement c'est dur à dire après j'ai cru voir à un moment peut-être que je me trompe mais dans l'annonce du Summer Game Fest on voyait Cloud à un moment donc est-ce que peut-être il y aura un temps de communication dédié parce qu'on sait je crois qu'il n'y aura pas de conférence Square Enix mais est-ce qu'il n'y aura pas un temps de communication dédié à à FF7 Remake durant le Summer Game Fest pour moi la chose importante plus qu'un planning de communication ça va être une structure de communication comme disait Indy tout à l'heure en fin d'année dernière on nous disait ouais c'est bon on a déjà bien bossé sur le prochain épisode ça a bien avancé on sait ce qu'on va faire etc ok il y a eu le Covid-19 entre temps et tout ça la crise qui va avec mais là on arrive je crois que c'était début mars ou fin avril on nous disait bah non en fait on n'a rien commencé on reprend tout de zéro non je pense que déjà avant de commencer avant de commencer à faire un planning de communication il faut qu'ils aient une structure de communication pour pouvoir dire aux joueurs on sait à peu près où on va on sait à peu près où on veut vous emmener et ensuite on vous filera des dates je pense que c'est ça le plus important déjà je crois que c'est surtout ça la plus grosse erreur qu'ils font actuellement c'est que le sentiment qu'ils laissent c'est qu'ils savent que dalle eux-mêmes exactement ouais bah oui c'est ça en même temps c'est la réalité apparemment bah voilà c'est ça c'est la réalité c'est que les mecs plutôt que les mythos ouais mais c'est ce que je disais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est que c'est un peu moi je trouve ça malhonnête je trouve ça malhonnête de te faire un jeu acheter un jeu à 70 balles en sachant que tu sais pas qu'est-ce que ça va être la suite en sachant que t'auras pas toute l'histoire et que on ne sait pas tu vois genre si tu regardes les jeux épisodiques en général même si évidemment que c'est des épisodes c'est beaucoup moins ambitieux que peut être FF7 Remake on est d'accord mais dans tout ce que tu as t'as toujours une idée même si elle est vague de quand est-ce qu'arrive la suite puis ce qui est dingue c'est que au moment où ils ont annoncé FF7 Remake c'était encore le moment où le format épisodique marchait bien avait beaucoup d'essor c'était le moment enfin ils l'ont annoncé en quoi le 3 2015 je crois ou 2016 en disant que ce serait épisodique en disant que ce serait épisodique et puis c'était le moment où Square tenait est-ce que toutes ces grosses licences soient épisodiques c'était le moment de Life is Strange c'était le moment de Hitman 2016 c'était le moment de tout ça ça marchait très fort et puis depuis ils en sont revenus parce qu'ils se sont aperçus que l'épisodique plus t'allonge les saisons plus ça se casse la gueule et maintenant j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans cet impasse où ils avaient annoncé le truc à l'époque où ça marchait en misant sur l'avenir et puis ça a pas marché du coup faut qu'ils revoient les plans moi je les vois dans la position où je vais faire un parallèle avec le cinéma un peu ils sont dans la même position que Star Wars après l'épisode 7 en fait alors déjà en plus ils ont pas la fanbase de Star Wars peut-être la fanbase la plus pourrie au monde mais ils sont dans une situation où ils ont commencé à sortir un produit ils sont pas loin ils sont pas loin ils ont sorti un produit qui est relativement fini qui lance un nouveau truc mais derrière la communication est tellement dégueulasse que les fans se bouffent entre eux pour savoir où ils vont arriver à la fin en fait et s'il faut on est en train de spéculer sur le fait que les mecs savent pas où ils vont s'il faut ils ont un plan pour le jeu qui est déjà écrit et carré mais ils disent rien en fait et c'est ça le piège c'est à dire que s'ils ont un plan qui est écrit et carré ce qu'ils disent derrière c'est qu'ils ont ni moteur ni idée bah ouais parce qu'en plus on part du principe que quand même dans Star Wars quand ils ont annoncé les Star Wars et Disney font souvent ça c'est que même s'ils t'annoncent un film en 2025 ils vont te le dire le film sort en 2025 là on a même pas une date on a même pas une année on sait pas je pense qu'ils ont peur on sait même pas ce que ça va être il y a une forme de peur de la part de pas mal de studios et notamment Square du spoil des leaks etc le jeu est pas mal leaké avant sa sortie et j'ai remarqué ça pareil récemment j'y jouais et toute la dernière séquence à partir de du moment où tu sors de Midgar et du coup t'es en moto ou même avant c'est bloqué au niveau des screens même à partir d'avant un petit peu avant tu peux plus screener tu peux plus tu connais Shambhala parce que je sais que tu fais beaucoup de screen tu peux plus screener tu peux plus enregistrer de séquence jusqu'à la fin les trois dernières heures tu peux pas et c'est débile parce que maintenant il y a plein de moyens pour faire des captures je trouve ça absurde de toute façon les limitations dans le streaming de la PS4 je trouve ça absurde parce que moi en fait je streamais le jeu à ma compagne parce que avec le confinement elle pouvait pas le faire avec moi bah du coup moi je streamais le jeu sur Twitch et elle regardait et ça arrivait à ce moment là l'écran bleu pendant trois heures c'est n'importe quoi et je me demande si justement pour rejoindre ce que disait Archeon c'est peut-être que de par cette peur un peu du spoil et de la recherche absolue du leak etc ils se disent bah on communique rien et ça se trouve ils ont un plan ultra détaillé ils savent où ils vont mais qu'ils en disent rien parce qu'ils ont peur de ça mais il y a quoi il y a quoi qui spoil dans le fait de donner au moins une idée de la forme que ça va prendre non mais voilà c'est ça c'est que si s'ils ont un plan et qu'ils veulent pas en parler mais ils disent juste on sait ce qu'on va faire mais on en parle pas là les mecs ils disent l'inverse là les mecs ils disent clairement en interview on sait pas sur quel moteur on va le faire c'est ce que je voulais dire qu'il leur faut une structure de communication en fait c'est que s'il faut ils en viennent tout près mais la communication qui est en place actuellement elle est dégueulasse parce que c'est des mecs qui se contredisent non stop c'est ça ils laissent les gens dire ce qu'ils veulent Square Enix ils contrôlent pas du tout le truc je veux dire ça paraît dingue de laisser dire à un produceur on sait pas trop alors que t'es là pour vendre un jeu faut que je rejoue au jeu original c'est comme s'ils avaient vendu le Star Wars 7 et ils étaient là genre ouais peut-être peut-être le 8 il va arriver on sait pas trop encore on patauge et là je pense que Thomas tu pourras très bien le dire Disney que ce soit pour Marvel ou pour Star Wars ils annoncent des frises chronologiques et ils disent voilà à telle date on va sortir tel film il va être rejoint par tel film et tous ces gens là ils vont se retrouver dans tel film et tout ça ça sort telle date telle date telle date telle date et les infos qui sortent avec elles sont contrôlées aussi alors pas pour Star Wars justement parce qu'il y a eu tout le micmac entre ça va être lui qui va le réaliser mais en fait ça va être un autre mais en tout cas pour Marvel c'est vrai que c'est contrôlé et en fait le seul truc qui rejoint un peu la peur du spoil ça va être les spéculations des fans mais ça reste de la spéculation parce que les infos qui filtrent derrière à part vraiment si t'as un leak qui sort je pense typiquement au leak qu'il y a eu pour The Last of Us 2 récemment si t'as un leak qui sort tu peux pas le contrôler ça arrive il suffit qu'il y ait un employé qui soit un peu vénère et voilà mais après on n'en est pas à ce stade là du développement donc tu vois c'est ça mais voilà c'est pour ça tout à l'heure quand tu me demandais si ça me ferait quelque chose qu'ils disent qu'ils font pas de suite bah non parce que pour moi pour l'instant il y a rien enfin pour moi on a eu ouais donc tu l'as même pas tu peux pas pleurer quelque chose c'est un remake que j'attendais plus depuis le temps parce que ça faisait 15 ans qu'ils en parlaient donc bah ils l'ont fait très bien je suis très content en dépit de ce que j'ai aimé ou pas dedans je suis très content qu'il soit sorti alors s'il n'y a pas de suite bah il n'y a pas de suite de toute façon ils ont tellement pas l'air de savoir quoi en foutre que ça vaut mieux t'aurais pas l'impression d'avoir perdu ton temps pas du tout enfin moi je sais pas je trouve ça t'investis des heures même si c'est pas énorme mais t'investis des heures dans un truc enfin je sais pas je trouve ça ouf de se dire genre ouais en fait non je préfère avoir moi c'est la même chose que quand les chaînes elles annulent une série avant de l'avoir terminée tu vois ouais mais il y a des raisons toujours il y a des raisons c'est à dire que quand une chaîne annule une série c'est soit qu'elle veut pas prendre de risque soit parce que après oui quand t'aimes la série ça fait chier FF7 j'ai déjà le jeu entier sorti il y a 23 ans j'ai déjà l'histoire complète j'ai pas besoin qu'on me la re-raconte j'ai pas besoin qu'on me tape des discours méta parce que le jeu vidéo des discours méta j'en trouve à l'appel non mais d'accord on t'a dit que t'aurais tout et là tout d'un coup c'est ça le truc c'est quand tu commences quand t'achètes ton FF7 partie 1 bah normalement tu l'achètes pas si tu sais que ça s'arrête enfin je sais pas moi quand je vois pour reprendre l'exemple des séries quand je vois une série qui est finie mais qui a été annulée et que j'ai jamais vue bah quand je démarre la saison 1 je me dis est-ce que j'ai envie de la démarrer alors qu'il n'y a pas de fin c'est ça tu vois est-ce que je veux dire t'as besoin d'un payoff et puis même si que t'aimes ou t'aimes pas je trouve qu'il y a une vraie proposition dans le jeu et que l'univers est quand même a pris assez de profondeur il y a des choses intéressantes que moi j'ai envie de voir pour la suite tu vois ouais mais voilà c'est aussi le truc c'est que pour moi le remake la profondeur du remake et la profondeur de son discours tient alors le scénario ne tient pas mais la profondeur de ce que Nomura voulait exprimer dans ce remake et de ce que Kitase voulait exprimer dans ce remake tient dans le seul contexte des fillers dans l'image de Zack à la fin j'ai bien aimé tous les flashbacks qu'on nous met pendant le combat de Sephiroth qui sont parlants quand on a joué à l'original parce qu'on voit la matéria qui tombe on voit pas la mort d'Eiris par exemple on sait pas si ça va arriver voilà on sait pas on sait pas mais on voit on voit le coeur de son discours ça se tient dans le seul épisode du remake si demain ils disent on fait pas la suite bah je préfère qu'ils fassent pas la suite plutôt que Square se refoute un pied dans la tombe en essayant de la faire au forcing oui non mais là ça va ils sont plutôt bien et le jeu s'est bien vendu malgré des conditions qui étaient pas évidents c'est ça que je comprends pas aussi c'est que ça fait 15 ans qu'ils sont dans la merde même plus de 15 ans maintenant qu'ils sont dans la merde depuis FF12 depuis le projet Fabula Nova Crystalis Versus XIII Agito XIII Kingdom Hearts 3 ils en sortent seulement ils voient la lumière c'est pour replonger direct c'est chaud au bout d'un moment ouais mais ça c'est ouais mais après ça c'est c'est une stratégie japonaise on va dans le mur et on sourit eux c'est quand même c'est quand même long donc non je suis honnêtement si demain il n'y a pas de enfin s'ils annulent la suite bah ça va par contre ça va faire gueuler c'est certain il y a plein de gens qui vont gueuler bah bien sûr je trouve que c'est malhonnête ouais ce sera légitime honnêtement je trouve que c'est très malhonnête comme façon de faire et Indy le disait très bien avec le parallèle sur les séries tu commences pas une série que tu sais qui n'a jamais terminé parce que c'est parce que c'est t'as besoin d'un payoff c'est important le nombre de personnes qui font il y a combien de saisons il n'y en a qu'une ah bah non alors moi même les séries pas finies je les commence parce que ce qui m'intéresse c'est de voir la série peu importe les raisons qui font qu'elle a pas finie ça va dépendre des séries en fait ça va dépendre de comment elles sont terminées les séries qui sont terminées de manière abrute mais qui ont une vraie fin mais typiquement bah Firefly c'est le meilleur exemple je trouve que c'est 14 épisodes genre combien de personnes ont vu Twin Peaks alors que la fin de la saison 2 voilà ouais mais après bon je sais qu'il y aura parce qu'il y a aussi le côté fan hardcore et puis en termes de com ce serait dégueulasse de pas le faire de toute façon mais je sais que moi personnellement si demain ils annulent bah on me dit ok on aura déjà eu un jeu c'est déjà pas mal d'accord bon alors j'ai plusieurs questions pour vous je vais commencer sur l'affichage donc c'est Shambhala Indie et Archeon si demain imaginons demain il y a un 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 merde un formulaire enfin une question de Square Enix un sondage voilà alors c'est soit on fait FF16 soit on fait FF7 remake 2 qu'est-ce que qu'est-ce que tu choisis Shambhala FF16 toi il me dit parce que parce que non vas-y vas-y ah oui vas-y dis nous FF16 parce que pour moi déjà j'aurais trouvé ça beaucoup plus malin que FF7 remake s'appelle FF16 ouais c'est ce que j'allais dire donc voilà mais ouais FF7 bah en fait le truc c'est qu'en vrai c'est pas le numéro de l'épisode qui importe c'est le fait que t'en es un nouveau même si c'est un remake oui non mais voilà mais je parle en termes de sortie sachant que forcément ils finiront par faire FF16 mais en termes de sortie c'est genre voilà soit on met nos moyens sur FF7 remake la suite soit on met nos moyens sur FF16 donc FF16 il va prendre du temps ou FF7 va prendre du temps qu'est-ce qu'on priorise je sais pas parce que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure c'est que tous les FF sont tellement différents que si demain tu me dis on fait un FF je dis n'importe quoi bah stratégie tour par tour en vue de dessus je dis n'importe quoi ils essayent de faire un truc totalement nouveau je te dis ok Hugo non sachant que tu sais pas ce que ça va être FF16 tu t'es pas censé savoir ce que c'est FF16 là tu me proposes FF7 remake 2 je sais à peu près ce que ça va être je sais que ça va être un remake du set la suite de la première partie qu'on vient d'avoir c'est pour ça que je trouve ouais mais on l'a bien vu là en discutant qu'on sait pas exactement ce que ça va être on sait pas ce que ça va donner on sait pas ce qu'il y aura on connait l'histoire du moins mais non je pense FF16 parce que ce serait quand même toujours plus neuf même si il faisait un remake même après FF15 c'est un univers où il y a eu FF15 tu vois même s'il faisait un remake de la suite de FF7 remake mais en étant le plus original possible bah ce serait quand même Cloud ce serait quand même Sephiroth alors qu'FF16 ce serait totalement original donc je préférerais quand même partir sur quelque chose après je vous rappelle le dernier FF en date c'était FF15 ouais mais après ça on va pas en dessous pour moi il est pas entièrement acheté pour moi FF15 je l'ai fait Day One sans les deux ans de Season Pass et je le préfère toujours à FF7 remake donc il n'y a pas de problème ok d'accord t'aimes bien t'aimes bien juste maintenir un bouton pour taper et regarder tes personnages sauter exactement c'était le Uncharted des FF mais avec des persos bien écrits c'était très bien ah j'ai pas l'impression qu'il soit très bien écrit mais bon écoute c'est un autre débat voilà Thomas ? alors pour moi ça serait de manière plus pragmatique avoir la suite du remake en fait parce que moi les Final Fantasy c'est pas un truc que je suis assidu le dernier que j'ai fait avant le remake c'était le 9 et je l'ai fait sur PlayStation donc tu vois j'ai pas d'affect pour la série en fait donc juste pour continuer ce que j'ai commencé je préférerais avoir la suite du remake qui arrive avant d'avoir un 16 que je risque à ne sûrement pas faire en plus quoi donc ouais là c'est vraiment plus un truc il faut que ça soit efficace on va dire il me faut la suite ouais une nouvelle question qu'est-ce que vous attendez quel élément de l'original vous attendez le plus de voir en version remake Shambhala ? j'en sais rien là de suite il y a tellement de choses en fait quand j'ai joué au remake genre un personnage ou tu vois une ville ou un moment ouais sinon j'aimerais bien revoir ce qu'ils feront de la quête des méga matérias de la deuxième moitié du jeu parce que c'est là qu'on va dans l'espace c'est là qu'il y a le sous-marin c'est là que c'est là vraiment que le game design du jeu s'ouvrait et qu'on était vraiment libre et je suis curieux de voir si éventuellement ça se retrouve un jour dans l'épisode 2 ou 3 du remake comment ils vont gérer ça toi Indy ? bah moi j'ai plus trop tellement le set en tête ça fait très longtemps là je suis en train de le refaire mais je suis qu'au CD1 et j'arrive pas à avancer parce que je suis en train de farmer comme un gros porc j'ai un million de gil je suis niveau 70 au CD1 enfin bref j'arrive pas à avancer parce que je en fait j'y joue en petite session sur Switch c'est pas mal pour ça et du coup bah j'avance pas je me dis vas-y j'ai que 20 minutes je vais farmer et je fais que ça finalement mais du coup je l'ai plus trop en tête mais en fait je me souviens d'un passage je sais plus c'est à quel moment mais je crois que c'est plutôt vers la fin où t'as en fait c'est toutes les armes toutes les armes vous vous souvenez des armes celles qui sortent de l'eau et tout l'art du sable et celles qui volent elle sort pas de l'eau tu te bats dans le ah tu veux dire le moment où ah oui ok dans le scénario pas dans le scénario pas celle qui est optionnelle et ouais toutes les armes un peu de les voir comment ils pourront mettre en scène un combat comme ça c'est pour ça qu'on a peut-être j'arrive pas à imaginer une suite de enfin un remake pareil mais ouais ouais ou alors d'un point de vue narration il y avait un passage où t'avais vous vous souvenez de la meuf en rouge de la Shinra là qui gère Scarlett l'armement ouais voilà il y a un passage je crois où il y a un combat de gifle avec Tifa sur le canon Junon j'aimerais bien voir en remake ce que ça va donner parce que autant à l'époque ça passait parce que t'as les petits personnages mignons sur un en 3D tout moche ça fonctionne mais autant là ça pourrait donner autre chose donc je voudrais bien voir ce que ça va donner dans un remake d'accord et toi alors Thomas pour moi putain compliqué je dirais peut-être j'ai hâte de voir vu comment ils ont réécrit tout ce qui est l'intégration du Wutai le fait que ça soit en guerre avec Midgar et la Shinra etc ce serait peut-être du coup la ville de Wutai et le personnage de Yuffie voir comment ils vont tourner ça avec la nouvelle gestion de la guerre qu'il y a eu qu'ils avaient pas trop fait dans l'original peut-être mais sinon à part ça moi idéalement ce que je préférerais c'est qu'ils fassent que du neuf en fait je préférerais être surpris par les trucs neufs plutôt qu'ils se fassent chier à mal retravailler des trucs anciens en fait est-ce que t'as été surpris par des trucs aussi honnêtement par les trucs neufs est-ce que ça aille ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est le fait qu'ils se lancent comme ça alors j'aurais bien aimé qu'ils mettent un peu plus en place le fait qu'Avalanche c'est une organisation et pas uniquement le groupe qui est dans le sous-sol d'un bar d'un bidonville ça c'est intéressant j'aurais préféré qu'ils le développent un peu plus ça m'a bien surpris pareil l'intégration du Wutai aussi mais sinon non j'ai pas en tête j'ai globalement bien aimé l'histoire mais j'ai pas en tête de morceaux de l'histoire qui m'est fait dire ah putain ça c'est vraiment cool même les Whisperers qui sont un élément relativement sympa le coup du destin qui vraiment a un rôle important dans l'histoire du jeu ça m'a pas plus surpris que ça on va dire ouais non j'avais bien aimé le passage assez court où tu montes sur la plaque et tu vois toute l'histoire du coma du père de Jesse au delà de l'histoire c'est sympa d'être pour une fois comme au début du jeu pas dans les Toddy mais dans un coin un peu plus dans la ville en fait de Midgar ça fait partie de ces petits trucs il y a plein de petites choses comme ça dans le jeu qui rendent le truc un peu plus consistant j'ai absolument pas compris cette séquence c'est juste pour apporter la profondeur à Jesse au final mais c'est c'est comme on était là c'est relativement mal exécuté mais ça a le mérite d'être là quoi pourquoi pourquoi en fait enfin je même au delà de la profondeur de Jesse tout ça ok mais pourquoi on a besoin de Cloud pour s'introduire chez elle par derrière pendant qu'il bouffe parce que c'est le personnage principal elle peut pas aller voir son père sur son lit de mort genre on pouvait pas rendre Jesse jouable ne serait-ce que 5 minutes le temps de traverser le couloir ça aurait été nettement mieux franchement ça aurait été nettement mieux mais ils peuvent pas se détacher du personnage de Cloud qui est intrinsèque ça les a pas gênés pour nous faire voyager Jesse elle va vouloir dire bonjour à son père au moins tu sais aller le voir je sais pas ton père il est dans le coma dans la salle d'à côté tu vas le voir tu restes pas à bouffer de la pizza justement ça peut être générateur de scènes un peu fortes entre elle et son père je suis assez d'accord franchement après je trouve ça assez intéressant de découvrir le truc via ce prisme là via les yeux de Cloud parce que parce que de toute façon tu changes je crois pas que tu changes énormément de points de vue pendant tout le jeu t'as toujours Cloud il me semble t'as Eris quand tu vas chercher Barret tout seul et Barret dans une séquence ah oui c'est vrai quand t'as été dans l'espèce de truc contre les monstres et à la fin t'as le même monstre mais en grand on a pas parlé de toutes les fois où le jeu nous fait tomber dans un trou pour justifier deux heures de donjon random je reviens sur la question du fait si on a été surpris je repense à un truc qui m'a surpris en fait et qui m'a mal surpris c'est dans l'original quand tu montes dans la tour Chine Ra t'as l'option de prendre les ascenseurs de prendre les escaliers ouais moi à chaque fois que je suis un gros connard je prends les escaliers et je fais mon tournicotis pendant trois plombes je fais le remake et je me dis putain s'il faut ils vont avoir changé un truc je vais prendre les escaliers putain le pire c'est que non seulement tu fais le tournicotis mais ils se sont fait chier à mettre un système de fatigue où plus t'arrives haut et moins tu cours vite donc les derniers étages tu les fais en marchant moi jusqu'au bout je me suis dit attends ils vont te foutre un petit objet à la fin un truc tu vois pour te dire genre bien ouais t'as pris la solution il y en a dans l'original et là il n'y a que dalle il n'y a même pas un élément de développement en plus t'as rien ça fait partie de ces éléments pour rejoindre ce que tu disais où ils se sont dit on va le mettre tel quel parce que c'est un peu culte et voilà les gens ils vont dire ah non c'est différent donc de toute façon tout le passage que j'ai chinois je l'ai subi vraiment c'est le passage le plus douloureux du jeu pour moi juste à quoi ça c'est quand franchement moi c'est l'avant-dernier boss mais d'ailleurs en parlant de passage douloureux moi il y en a un que j'ai trouvé particulièrement douloureux c'est plutôt au début du jeu quand tu es avec Eris et tu dois passer par des tunnels et il y a des grues oh putain mais qu'est-ce que c'est mal fait ça m'a rendu fou et les grues tu la diriges comme dans un jeu de PS1 c'est-à-dire que les deux axes sont indépendants tu peux pas diriger l'axe horizontal et l'axe vertical en même temps et puis tu la prends donc tu poses la main tapirons elle monte puis tu la prends comme ça et puis tu te dis ah putain il y a la matéria donc pour prendre la matéria il faut que tu la déposes dans l'autre utiliser l'autre grue tu peux pas passer d'une grue à l'autre ah ça rend ouf c'était insupportable c'était incroyable je me sentais bête en plus parce que j'ai honnêtement j'ai galéré sur cette séquence pendant facile 10 minutes un quart d'heure et j'étais là mais je suis con ou quoi et en fait c'est genre le jeu si tu fais pas exactement dans sa logique il y a une solution il y a une seule solution et si tu fais pas exactement dans cette logique c'est le truc qui te suit pas alors que tu vois genre à un moment Eris elle peut très bien faire un petit saut et arriver sur le la saut de la main mais c'est il y a souvent il y a souvent ce problème là aussi de comment de 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 merde ludo narrative de dissonance ludo narrative où t'as des scènes cinématiques où Claude va te faire un saut de 20 mètres et à un moment tu te retrouves face à un pauvre une pauvre brique et et genre il peut pas la passer tu vois il peut pas même pas sauter enfin genre passer sa jambe au dessus et c'est des trucs comme ça où où c'est où tu sens que comment dire c'est tu gardes ce côté level design de JRPG des années des années 90 quoi et après est-ce que après bon ou mauvais c'est pas c'est pas la question c'est juste que dans un jeu actuel c'est un peu difficile de tu vois ouais ça se justifie à l'époque ça se justifie moins maintenant ouais voilà c'est ça c'est pareil pour les interactions avec triangle sur sur tous les objets tous les 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 voilà les trucs avec lesquels tu peux interagir j'arrive jamais à me foutre il faut être précisément devant et puis tout le temps je suis en train de courir je glisse donc je reviens devant non c'est pas là il faut que tu sois enfin c'est le temps que j'ai perdu sur sur moi j'ai eu un gros un vrai problème sur sur comment interagir avec les objets tout le temps le jeu me proposait pas d'interagir avec triangle parce que j'étais soit trop sur le côté trop loin enfin je sais pas si vous avez vu ça aussi mais moi ça m'a rendu ouf moi ce qui m'a rendu ouf c'est la le temps de pression sur triangle est beaucoup trop long genre il faut rester deux ou trois secondes c'est horrible tu tires un levier comme ça ou même le truc des trucs de base je crois que c'était toi Indy qu'en avait parlé sur Twitter du fait que quand tu sors d'un combat et que t'appuies sur pause pendant genre une ou deux secondes ça te met ça te met le menu pause et pas le menu de jeu c'est triangle menu normalement tu vois triangle triangle menu il n'y a pas de là c'est un bouton qui sert à deux fonctions différentes donc mettre pause dans certaines situations c'est mettre pause dans d'autres situations c'est ouvrir le menu donc tout veut ouvrir ton menu non c'est pause donc t'enlèves en plus t'as une anime méga longue et pareil quand tu dois améliorer tes armes et quand tu dois les améliorer une par une t'as cette animation de où tu rentres dans le menu t'as tous les trucs qui apparaissent et surtout pourquoi c'est pas dans le même menu que les matérias honnêtement pourquoi t'es obligé de sortir du menu parce que moi à chaque fois je galérais enfin tu sais mon cerveau il avait du mal à intégrer que c'était pas dans le même menu donc moi j'appuyais sur l'arme et j'étais ah mais pourquoi je peux pas la modifier ah oui il faut que j'aille dans l'autre menu j'ai fait auto à chaque fois non il y a une fois où j'ai pas fait auto c'était pour Tifa où j'avais fait auto et elle avait une une matérie à feu et le mec le truc me fout en automatique il me met les dégâts de glace et là je me suis fait chier à refaire un par un avec les orbes feu etc mais je me suis rendu compte qu'en fait l'automatique il te fout ça n'importe comment et basta et ça change rien au final ça change rien non je suis pas d'accord enfin en fait je suis d'accord et pas d'accord je trouve que ce système là des armes est intéressant parce que t'as quand par exemple tu te retrouves seul avec un personnage ou avec deux personnages t'es obligé de revoir les archétypes de chacun en combat et donc ça te permet justement parce que chaque personnage a un truc un peu plus magie un truc un peu plus et donc t'es obligé parfois de revoir bah je sais pas de passer Barrette en soigneur et 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 parce que t'as plus Iris ou des trucs comme ça tu vois c'est c'est je suis d'accord que c'est c'est très lourd et c'est c'est mal 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 géré mais je vois où ils veulent en venir et parfois ça fait sens quoi alors au final moi j'ai pas trouvé ça lourd parce que tu peux le faire tu peux t'en passer c'est c'est vraiment juste pour les mecs qui veulent se faire le build exact à la stat près où ils doivent se faire chier un peu mais moi typiquement j'ai fait auto tout le temps sauf une fois et ça m'a pas ça m'a pas empêché de finir le jeu alors j'ai pas le j'ai plus le le jeu de base en tête donc peut-être que je me trompe mais un ajout qui pour moi est assez intéressant et qui est un peu mal traité au début qui est un peu un peu dans ta gueule tu vois mais je trouve que l'amitié entre naissante entre Iris et Tifa est assez assez cool je sais plus comment c'est à l'époque dans dans FF7 Remake mais là je trouve que dans l'original mais c'est que là où au début c'est très genre tu vas avoir deux implants et à un moment t'as un petit paiement où tu vois qu'elles deviennent amies toute leur relation après ce moment là et je trouve qu'elle est assez intéressante je sais pas ce que vous en avez pensé je me souviens plus non plus dans l'original mais c'est vrai que là tu bénéficies quand même du fait que ce soit avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et que du coup tu les vois un peu plus proches que dans l'original oui parce que les animations faciales sont extraordinaires quand même faut le dire je trouve quand c'est mis en scène ouais quand c'est mis en scène mais les animations faciales sont extraordinaires mais les mouvements des personnages genre dès que Tifa parle et qu'elle fait elle se penche en avant avec la tête de côté comme ça moi ça me ça m'énerve ça m'énerve t'as pas joué t'as pas joué à Horizon Zero Dawn parce que les personnes Horizon Zero Dawn c'est comme ça toute la gestuelle animée qu'ils ont fait avec ça me ça me ça me sort de moi quoi moi ça tu je crois qu'on nigeria sera pas pas ça non non mais j'ai fait mon deuil je vais faire avec ouais c'est ça c'est dommage parce que moi je trouve qu'il y a une vraie dissonance entre vous me parlez de Tifa entre le gameplay des combats où elle enfin elle je veux dire elle tape quoi elle se balade dans tous les sens elle revivre volte etc et puis après t'as une cinématique où elle va être en train de marcher sur une poutre et elle va être là en train d'essayer de maintenir son équilibre alors que je sais pas alors que il y a encore ce côté très faible des femmes du côté très manga un peu voilà d'ailleurs ça me fait penser il y a un truc je l'ai fait d'abord en japonais et il y a une grosse partie des dialogues quand on parle pas japonais qui sont pas sous-titrés parce que c'est les dialogues des combats et du coup t'as des mots que tu comprends voilà quand tu connais des animés machin mais tu comprends pas ce que ça veut dire et je l'ai refait en anglais et ça c'est pas mal ou en français c'est pas mal parce que en fait ça participe vraiment tous ces dialogues que tu comprends qui sont pas sous-titrés dans les combats ça participe vraiment à l'appréciation que t'as des personnages pour donner un exemple quand je l'ai fait en japonais la première fois je jouais avec ma copine et elle qui découvrait FF7 elle avait un ressenti à la fin du jeu de dire bon bah en gros j'aime aucun perso tous les persos sont ultra transparents vraiment on n'avait aimé aucun et en fait en le refaisant en anglais il y a quelque chose qui participe vraiment à ça quand tu les comprends quand tu passes d'un perso à l'autre Cloud va dire ah je sais plus exactement on lui dira tiens couvre moi et non ou tu vas rentrer dans un combat Cloud va dire ah je te couvre et Iris va dire en fait j'ai pas besoin que tu me couvres je vais me démerder et ça c'est pas mal ça aide vachement à apprécier un peu plus ces personnages là une chose que tu comprends pas quand tu joues bah s'en comprend mais d'ailleurs pour en avoir parlé avec Sofienne il me disait que que le japonais est parfois mal traduit qu'il y a certaines certaines scènes où tu perds un peu le sens de 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 ce que enfin le sens même de la phrase de certains personnages et donc du coup le sens même de la séquence et je pense que ça dans mes souvenirs ça tourne vachement par rapport à ce que t'as dit justement sur le côté très bah non en fait j'ai pas besoin de toi tu vois de Tifa parfois j'avais même vu où dans la VF on voit je sais pas moi Barrette disait quelque chose aussi simple que non ou hors de question et en VO en tout cas en anglais il dit trou de balle tu vois il dit asshole quoi en anglais et dans la VF il dit hors de question c'est con mais ça joue beaucoup quoi t'as cette VF je sais plus si c'est le cas dans les sous-titres qui est épurée un peu simple j'imagine que c'est la même chose en japonais ok est-ce que vous avez des choses à rajouter moi je crois pas je pense que j'ai fait le toit je pense que j'ai fait le toit on a perdu Shambha là non ? non non je crois que la fille non bah Shambha il est fatigué là il a sorti son venin là ça y est il a se reposé et il a pas été aussi sale que je l'attendais tu vois bizarrement ouais mais grave parce que tu en fait au final je ressors du truc avec un truc en me disant qu'à des niveaux différents vraiment mais assez subtils on a plus ou moins apprécié le jeu même si Shambha là il veut rester dans son rôle de j'ai pas aimé c'est un il a tu sens qu'il y a des petits trucs qu'il a appréciés quand même tu vois j'ai jamais dit comparé à ce qu'il a dit sur le discord je le trouve plus nuancé maintenant ouais on est d'accord voilà il y a eu deux semaines pour me dessaler il y a eu le jeu original j'ai eu le temps de digérer aussi mais non justement je voulais revenir sur le passage des grues avec Airis juste quand je disais au tout début du podcast que le jeu prenait pas assez son temps pour moi ça c'est une vraie expression de ce genre de truc c'est que dans l'original le trajet il se fait encore une fois bon très rapidement mais il y a pas les grues il y a pas tout ça on voit à peu près pas trop où faut aller c'est chiant parce que c'est là qu'ils avaient casé la maison à l'époque mais à part ça ça allait comme séquence c'est qu'en fait là où ils devraient essayer de entre guillemets boucher les trous avec des de la narration ils bouchent des trous avec des séquences de gameplay c'est ça et le problème là avec le remake c'est que cette séquence ils auraient pu s'ils avaient su le faire en plus ça commence genre on se balade avec Airis ouais il y a des Lucioles et tout c'est super cool et puis là d'un coup tu te retrouves avec des grues et avec des ennemis sur de l'Eurobit et tout ils pouvaient pas juste nous faire marcher 5 minutes avec des violences la musique est trop chelou la musique de ce niveau est chelou quoi genre t'aurais fait juste même en couloir t'aurais fait juste une séquence de 10 minutes de marche avec Airis et Claude qui parlent ça aurait été 1000 fois plus cool que ces putains de grues tu veux savoir le plus frustrant c'est que tu te fais tout ce passage elle te dit que c'est un raccourci et quand tu fais le chemin inverse tu prends l'eau il est genre 20 fois plus court c'est ça il y a des temps avec là où tu comprends mais ouais c'était pour développer sa relation avec Claude avec son garde du corps ça m'a tellement lourder j'avoue j'avais jamais grillé le truc du raccourci qui est absolument pas raccourci alors après pour la défense du jeu elle te dit à la fin du passage que comme disait Indy c'est juste pour passer plus de temps avec Claude mais quand tu fais le chemin inverse dans ta tête quand même t'as le truc où tu te dis putain on aurait pu faire mais genre 2 minutes de marche à la place de tes merdes avec les grues mais c'est vrai qu'il y a ce problème là dans les bidonvilles où l'échelle parfois est un peu étrange je sais pas il est pensé comme un comme un monde de JRPG mais en même temps t'as des connectes c'est assez spécial il y a ce moment où on juste après avoir fait sauter le réacteur on revient avec Aériste de l'église et on arrive sur le quai de la gare et t'as tout le monde qui est là en train de regarder un truc on nous dit pas quoi puis t'as Claude il fait ouais il regarde quoi t'as Eriste il fait ouais on voit la fumée du réacteur de là bas et tout et puis là t'as un cut sur ce qu'il regarde et tu vois juste le gros tas de débris maltexturé dégueulasse qui est derrière la gare tu vois pas de fumée tu vois rien du tout et les gens ils sont tous là oh là là c'est terrible et là t'es supposé faire genre que toi aussi tu vois la fumée je sais pas je pense que du coup le mot clé du jeu en fait c'est inégalité ouais ouais c'est vrai c'est un jeu très inégal c'est beau je trouve que t'as bien conclu ce podcast je vais en profiter pour le terminer ok juste allez faut finir j'ai envie de vous poser une petite question quand même votre votre comment votre roster à la fin de FF7 qu'est-ce que c'est quel perso vous utilisiez Shambhala Cloud Barrett Iris en alternant avec Tifa non pas dans le remake dans l'original pardon ah dans l'original ah bah la dernière fois que je l'ai fait c'était Cloud Tifa Vincent ok Indy je crois que c'était Cloud Tifa Vincent il y avait forcément Vincent ça a longtemps été je pense que j'alternais Vincent et Rouge 13 mais ça devait être Cloud Tifa Vincent encore une fois ça aurait été génial si comme dans pas mal d'autres FF on pouvait pas voir Cloud en fait et d'ailleurs un autre truc c'est qu'on puisse pas diriger quelqu'un d'autre dans le hors des combats en fait quand tu le mets en chef d'équipe que ce soit lui que t'es en tête de file comme dans le 12 comme dans le 12 ils ont modélisé ils ont leurs animations donc ça coûte rien je suis d'accord ça t'impose Cloud attendre un mode PC et toi Thomas alors ? moi le trio c'est Cloud Rouge 13 et Tifa Rouge 13 toujours ah ouais tout le monde mettait Tifa tiens c'est vrai que ça mais ouais alors je te dis ça du run que j'ai fait l'an dernier quand j'étais gamin je sais absolument plus qui je mettais souvent en avant mais ouais moi c'est Rouge 13 toujours j'adore ce perso il est vraiment trop bien ouais normal moi Tifa c'est le perso que j'ai toujours mis même quand enfin je veux dire je préférais ne pas avoir Aéris plutôt que d'avoir Tifa dans ma team plutôt que de ne pas avoir Tifa dans ma team quand j'étais gosse c'est toujours un perso que j'ai trouvé très intéressant dans sa dynamique par rapport à Cloud et c'est toujours un perso qui m'a beaucoup plu après là dans le en le refaisant la dernière fois en particulier c'était plutôt parce qu'elle avait une force de frappe qui n'avait pas les autres persos et avec lesquelles j'arrivais bien à me démerder donc je n'ai pas vraiment cherché je suis vraiment le plus sympa c'est ça aussi une fois que en plus on développe sa limite assez tôt et c'est vrai que au final c'est plus pour ne pas avoir à trop me prendre la tête que je l'ai mise directement là mais ce que je note en tant que non seul whips du coin c'est que je suis seul à ne pas utiliser Vincent ouais c'est vrai alors que sa limite n'est pas ouf je ne sais pas quoi Vincent ouais Vincent après c'était une vieille run c'est classe c'est tout non mais voilà j'ai mis le doigt sur quelque chose vous pouvez l'assumer maintenant c'est juste parce que vous êtes des gros whips et voilà c'est Vincent qui vous parle on est d'accord Vincent c'est mon premier run où je l'utilise parce que d'habitude je me barrette au seed ah ok c'est vrai que moi si je n'utilise pas rouge 13 je mets seed à la place parce que j'aime bien le design de seed c'est même pas par rapport au stade du perso c'est juste que j'aime bien le design de seed pareil tu vois maintenant si on me donnait le choix dans une suite de choisir un perso je pense que Barrette serait nécessairement dans la team après avoir fait le remake que ce soit d'un point de vue développement du personnage dans sa narration ou ses capacités je trouve que c'est marrant c'est moi aussi du coup je me suis fait exactement la même réflexion à la fin du remake c'est là si je devais faire une team maintenant Barrette serait dedans c'est clair et net j'aime bien moi Tifa elle est hyper cool à jouer ouais je garde la Tifa et je pense que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire de Yuffie en fait même 4 sites il faut que les persos soient assez différents des autres comment ils vont gérer le scénario aussi parce que le truc que j'ai oublié dans le FF7 d'origine c'est toutes les petites phrases optionnelles que t'as que si t'as le bon perso dans ton équipe au bon moment quand on arrive dans le village de Zach et que t'as Eris qui rencontre les parents de Zach elle les rencontre que si tu l'as dans ton équipe quand tu vas les voir et c'est une scène qui est super forte mais que tu peux très bien ne pas avoir donc je sais pas comment ils vont gérer ça mais je suis très curieux déjà ce sera plus les personnages optionnels typiquement je pense que Yuffie et Vincent ils seront obligatoires je pense que Yuffie Vincent et puis toute la partie à Wutai et du coup toute la partie aussi avec le village de Zach qui sont complètement skippables dans l'original je pense que là on les aura obligatoirement très bien très bien très bien et bien merci messieurs est-ce que vous avez un mot de la fin Chambala qu'est-ce que tu as envie de dire une petite dédicace que le boss final c'était comme le boss final de Pass of Neo et que c'était bien de la merde de le boss final c'est Sephiroth ou celui d'avant ? non celui d'avant le maître du destin d'ailleurs moi une parenthèse j'ai eu un bug contre Sephiroth il y a un moment donné où il fait il s'envole et il fait un truc avec un compte à rebours est-ce que vous vous souvenez ? genre il fait je crois qu'il y a une meteor qui tombe et au bout de zéro tu merves et en fait moi j'ai eu un bug où quand il a fait ça on pouvait plus le viser donc il était hors du jeu mais il le faisait et donc ça m'est arrivé la première fois et je pensais qu'il fallait genre résister à toutes ces attaques avant qu'il allait balancer la météore et en fait ça a pris genre un quart d'heure et je me suis rendu compte que non en fait c'est juste un bug du jeu et on pouvait plus le viser ça fait partie de ces trucs ultra frustrants du jeu je remarque je disais le maître du destin mais en fait toute la partie même Sephiroth ça m'a fait chier donc non un peu long mais c'est plutôt non moi je trouvais ça cool il y a une partie aussi que j'avais bien aimé et après on arrête parce qu'à chaque fois je relance le débat c'est quand on va dans le simulateur pour savoir la vie des anciens et qu'il y a une scène cinématique et j'avais trouvé très sympa cette scène cinématique avec le flash forward que nous balance Sephiroth à la gueule mais en fait ça c'est ce que c'est ce que j'avais aimé c'est bon j'aime beaucoup la Shinra dans l'original parce que c'était des phases calmes où tu montais t'avais la salle de fitness la salle du maire et je trouve que dans le remake ils l'ont vraiment bien refait toute la partie musée avec les hologrammes des différents gérants de la Shinra et tout je trouvais ça vraiment génial c'est vrai ça c'est d'accord et un truc aussi qui m'a marqué et qui me marque souvent dans les cinématiques des Final Fantasy pourquoi dans les cinématiques ils ont toujours les yeux plus bridés que dans le jeu lui-même les séquences en pré-calculé je les aime pas non plus j'ai l'impression qu'ils sont moins jolis des personnages je me demande si ça n'a pas à voir avec la motion capture c'est à cause de l'éclairage qui a accroché sous les plateformes en fait ils voient mal tu vois la cohésion de l'histoire prend sens maintenant je peux tout t'expliquer non mais c'est vrai mais même dans FF10 ça m'avait surpris ça me surprenait toujours que les persos ils avaient des yeux d'occidentaux dans les versions avec le moteur du jeu et dès que t'étais dans du CGI ils avaient des yeux bridés dans FF10 je pense clairement que c'était une raison de motion et facial capture à l'époque par rapport au rendu in-game maintenant à l'heure actuelle je ne sais pas comment ils le font mais je pense que ça à voir après est-ce qu'on veut finir là-dessus je ne sais pas on va refaire comme le jeu on va rester sur une question ouverte il dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais dire pour finir moi pardon ouais non pour finir c'est globalement un jeu que j'ai plutôt apprécié même si la preuve je l'ai fait deux fois enfin j'arrive à la fin d'Alzheimer Run même si t'es le seul à avoir donné une chance au endgame ouais même si c'est difficile de pas se rendre compte quand même des défauts parce qu'il y en a qui sont énormes mais en même temps il y a ce côté nostalgie qui fonctionne bien les musiques elles sont présentes il y en a 300 je ne sais pas combien et même je trouve que même si le mode difficile il est un peu bête et méchant il apporte quelques contenus en plus notamment dans l'arène dans le labo dans le labo il y a une arène de combat en VR avec des il y a un combat qui dure une heure et demie où tu dois te taper toutes les invocations les unes après les autres c'est pas mal mais c'est un vrai challenge et je trouve que encore une fois comme je l'ai dit au début le gameplay des combats chose qui est le plus apprécié dans le jeu atteint son paroxysme dans le mode difficile où tu dois vraiment penser à la moindre il y a des combats où je démarrais vraiment où je me faisais défoncer en une demi-seconde et que je comprenais pas et en fait tu comprenais qu'en associant les bonnes matérias machin il y a des matérias que tu utilisais jamais enfin que j'utilisais jamais que finalement se révélaient être importantes donc ouais globalement s'il y a bien un truc que j'ai bien assez apprécié dans le jeu c'est les combats d'accord Thomas tu veux ajouter quelque chose à ton inégal ? non je pense qu'il a assez bien résumé la situation parce que moi j'ai globalement kiffé le jeu mais comme l'ont bien dit Indy et Shambhala il y a des moments où c'était chiant des moments où c'était bien même si le résultat est plutôt cool mais non le seul point dommage que je trouve au jeu c'est cette constante inégalité sur quasiment tous les niveaux qui l'empêche d'être vraiment très bon est-ce que ça résume pas un peu cette inégalité qu'il y a dans Midgar ? c'est peut-être ça aussi peut-être c'est le dernier côté ultra méta du jeu c'est ce que j'allais dire c'est vraiment le miroir méta à l'extrême vous pensez que le jeu il est égal ? et bah pensez un peu aux habitants du bidonville pensez pensez aux inégalités alors dans ce cas là ce qu'ils auraient dû faire c'est shipper deux versions différentes où toi t'as une chance d'acheter une version dégueulasse où c'est la version bidonville et il y a un autre il y a une chance de choper la version plateforme où elle est parfaite quoi de Slumbertian et la version middle class et la version bourgeoisie ok et bah et donnez-nous rendez-vous dans 6 ans 10 ans pour la suite et on refera un petit podcast et on reviendra sur nos sur nos sur nos impressions sur la suite ou les suites ou ou l'absence de suite peut-être c'est ce que j'allais dire c'est que du coup s'il n'y a pas de suite est-ce qu'on refait un podcast pour prouver notre déception de ne pas avoir de suite bah ouais comme ça Shambhala il pourrait dire bah non moi je m'en fous c'était de la merde de toute façon et puis de toute façon je vous emmerde et votre podcast c'est nul ok et bah merci beaucoup d'être venu ça m'a fait énormément plaisir merci pour l'invitation je suis content de la dream team que j'ai choisi franchement bon on m'a imposé Archeon mais bon ça va au final ça allait bah moi je suis là comme je l'ai dit au début moi je suis le le cota noob en fait qui n'y connait rien et au final je m'en suis bien sorti ouais mais tu t'en es bien sorti tu t'en es bien sorti non franchement vous êtes tous les trois vous en êtes très bien sorti je suis bien sorti et bah peut-être que ce sera moi peut-être que ce sera Théo pour la suite de toute façon il y a plein de contenu sur Meruguezou venez ou venez sur le discord et peut-être que vous aurez la chance comme ces trois jeunes garçons de se retrouver dans une émission de Meruguezou dans un podcast à parler d'inégalité à parler d'inégalité en tout cas merci à tous et au revoir et à bientôt ciao ciao